ladies and gentlemen du coup bah je suis pas là voilà j'ai décidé de de me barrer boh tac on est bon ou pas mais les mecs c'est bon j'ai le droit de m'exciter sur ce que je veux tu vois je n'ai plus de rapport sexuel donc forcément forcément c'est un peu vous voyez ce que je veux dire c'est un peu orgasmique pour moi de racheter un nouveau pc voilà t'as changé de boîtier pareil allez là le billet de 3000 qui part oui mais alors l'avantage de pouvoir au moins il ya un avantage de payer énormément de 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 taxes avec une société un je vous rappelle vous voyez 2000 sub en haut ça fait 2000 euros net dans ma poche mais attend mais 2000 x 4 bah non c'est comme ça les joies de l'eurl et des prélèvements sociaux donc du coup c'est pas grave en attendant je peux le payer hors taxe ça voilà c'est mon petit bonheur ça donc ça va faire 2003 je pense hein voilà ouais voilà le boîtier fractal oui je l'avais vu le boîtier fractal mais voilà quoi donc ça ça va bientôt partir voilà c'est tout c'est tout c'est tout je tenais à vous le dire franchement ça m'a l'air pas dégueulasse je crois que attend je sais plus c'était celui là que je non celui là il va sauter non celui là il va sauter c'est une erreur c'est le intel parce que en pci 5 il le prend pas la carte mère ta carte mère c'est le prix de ma config pas de carte graphique je me disais bien qu'il manquait un truc je déconne je t'ai eu le bouffon mais non je sais je récupère la 3080 le but du jeu c'est d'avoir une base stable je garde à 3080 et dès que les 50 séries sortent bam bah j'envoie les 50 séries avec alak team ah vous avez vu un peu acteur studio le mec merci wafer pour les 34 mois bon bref ça ça arrive bientôt quoi vous vous en foutez comme d'hab mais mais c'est important pour moi de le dire j'espère valider mon année attendez où est ce qu'on va là attend je vais cliquer là dessus comme faut que j'aille dans l'historique on sait jamais tu sais s'il ya marqué des trucs un peu c'est où j'avais pas mais j'avais j'avais machiné porn xxx porn 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 very old woman ah voilà youtube gamers 8 bds c'est ça non voilà le temps no that's really nice i think the event has firmly cemented itself as one of the str events within rainbow six esports obviously you've got the invitational which is the you know the biggest event the world championships and i think gamers 8 has slotted itself in that second spot where teams want to win the non ferme ta gueule le second fold c'est les soldiers de la vidéo merci gothic war pour les 27 mois wafer pour les 34 mois vous êtes des monstres in terms of contribution in that factor obviously one of the reasons we keep a closer eye on that and bring it up is because of the mvp award that we have at the end of this final mvp of the entire gamers 8 series so gotta keep an eye on those sort of things they do play a big part in that 1440 et tout oh raygon du coup vous avez vu vous pensez que le background de fenrir c'est un bug C'est le seul à avoir un background Vous avez jamais regardé ? C'est le seul à avoir un background sur son gadget Je pense qu'ils se sont foirés Toujours mieux que Very Young Children Mon pseudo c'est 6-4 Pas 7-8 Salut Six Je peux faire mon stage de 3ème avec toi Comment ça ? Avec moi C'est chelou quand même une question Mon stage de 3ème Mais c'est pas un truc les stages de 3ème C'est pas dans une industrie Ça c'est vraiment bien pour prendre le contrôle du bunker N'empêche Mais c'est quoi cette game de Platinium ? Non il peut le faire avec qui il veut tant qu'il a le cachet d'une entreprise Mais ils ont rien à branler quoi Zéro respect Ils recommencent avec leur IFAC Quel beau gosse c'est Stouflex Est-ce qu'il a fait 2ème C'est le plus enуй d'une Il y a tout qui est rétro en revanche au Gamer's 8. A quel moment tu peux avoir autant de thunes et avoir des choix musicaux et dans le design, c'est moche quoi. Non, je suis le seul. Regardez la top barre. C'est un mec de la sécu lui, qui sert à ce touflex. Je pense les mecs. C'est un vigile. Si tu commences à pas avoir un bon KD, il te vire. Désolé les gars, votre KD, tu rentres pas. Full pub. Comment ça, t'as pris des pubs là ? Ou derrière eux ? En tout cas, bien joué, le coup du blitz qui permet d'avoir le contrôle. Ils se disent ok, le Fenrir, il va rien faire au final. Oh, ce aim est quand même... Oh là là, le pauvre ! Il va revoir leur replay, il va s'en vouloir. Bast est au-dessus avec leur expérience de toute la compétition. Bast ou quoi ? Ils sont en mode bas les couilles dans leur décale, c'est incroyable. Il y a vraiment une espèce de... Dans leur style de jeu, il y a vraiment une espèce de... On va pas vous respecter, mais genre du tout en fait. C'est quand qu'on va pouvoir avoir le charme ? Jamais, mec. C'est ouf ou quoi ? Jamais. Tu te rappelles de la fois où Ubisoft a dit, bon... Nous nous sommes trompés, nous avons fait une erreur. Nous avons appris de nos erreurs. Tu les as déjà entendus dire ça un jour ? Non ? Bon bah voilà. T'en penses quoi des Gentlemates ? Je sais pas. Ils se sont fait éliminer avant, sur le tournoir ? Parce que là, je vois M80 et BDSM. Tu sais, deux players sont downstairs. Anything can happen, mais... Salut ! Sur les deux premières maps, M80 a tout misé sur les gunfights. Aucun gameplan. Après, c'est Oregon, quoi. C'est pas non plus... C'est pas non plus la map qui laisse... Tu vois ce que je veux dire ? C'est une map de Team Deathmatch. Merci infiniment Xenox. Merci d'avoir offert la possibilité à Rukia, LovesYou, Nico, KingRed, Loki et Lydr. Leur droit de scolarité. Un monstre poulet. Envoyez plein de GG, plein de cœur pour Xenox, s'il vous plaît. Vous êtes des monstres les amis, vraiment. Non, c'est la team de Squeezie, Gotaga et Brox qui s'est qualifiée pour les VCT dans Valorant. Ok, mais alors du coup, que veux-tu que j'en dise ? Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Que veux-tu que j'en... Que veux-tu que je dise ? Je vais rien dire parce que je vais être encore un vieux con et gris de toute façon. Mais la vraie question qui... C'est qu'est-ce que eux ils en pensent ? En vrai. Qu'est-ce que Squeezie pense du fait que son équipe soit qualifiée pour les VCT Valorant ? Ça doit vraiment, vraiment lui faire plaisir. J'pense que ceux qui comprennent ont compris. Ils jouent des fois. God damn it. Moi j'aime l'e-sport pour l'aspect passionné les amis. D'accord ? J'aime des passionnés qui jouent à un jeu de passionné. Voilà ce qui me fait rêver. Voilà ce qui me fait bander. À partir du moment où... Oh la la, le bas les couilles totales. Mais il est, il est en death match le mec. Oh la vache. Ils sont pas si passionnés, surtout Goddaga qui a une expérience en soi. C'est bon. C'est l'équipe de Gotha avec Brock aussi. C'est pas des nouveaux dans les milieux d'e-sport. On est en train de parler de Valorant. Le problème les amis, c'est que si on respecte vraiment l'e-sport en tant que e-sport, on arrête de parler d'e-sport. On parle pas de sport en fait. Combien de fois vous parlez de sport dans vos vies ? Jamais. Faut qu'on arrête avec ce truc de l'e-sport. D'accord ? C'était bon, il y a... C'était bon à ma génération en 2002, 2003, ok ? Quand il fallait vendre aux gens qui étaient débiles et qui comprenaient pas ce que c'était au final que l'e-sport quoi. Mais là, on parle pas de sport. Personne ne parle de sport. Vous parlez souvent de sport ? Vous regardez souvent l'émission tout le sport ? Tu vois ? Ou vous avez vraiment un besoin d'un condensé de tous les sports ? Non. C'est bon. L'e-sport est implanté. Ça fait 6 ans, etc. Donc maintenant, il y a du volleyball. Il y a du football. Il y a du handball. Il y a du basketball. Du basketball, pardon. Voilà, c'est tout. Il y a Rainbow Six. Il y a Valorant. Il y a machin. Donc qu'est-ce qu'on en a à branler que les mecs soient dans l'e-sport ou pas le sport ? Je pense sincèrement que... Je pense sincèrement que les raisons qui font que GentleMate et GentleMate est sur Valorant, c'est des aspects business. C'est tout. D'accord ? Parce qu'on leur a dit qu'il fallait se mettre dessus quoi, c'est tout. Ou parce qu'ils ont été assez intelligents pour se dire il faut se mettre dessus. Ok ? Je pense pas que ce soit des mecs qui ont envie de transpirer sur Valorant. Ouais mec. Donc... Voilà. C'est tout. Tennis ball. C'est pas comme si ils avaient créé une équipe pour se faire du bif. C'est carrément à perte. C'est justement pour la passion d'Examine qu'ils font ça. Je trouve ça bien. Ouah vous êtes... Voilà pourquoi est-ce qu'on peut... Voilà pourquoi est-ce que ça pourra pas passer. Ils font ça à perte. Oui. Comme tous les éléments de communication d'une entreprise au final sont à perte par définition. Si ils voulaient vraiment le faire à perte en eSport, ils viendraient nous aider sur Rainbow Six. Si c'était vraiment une espèce de déplacement caritatif. Ils viendraient aider des personnes sur Overwatch. Voire même ils iraient sur leurs propres jeux ce qu'ils les ont fait connaître. Call of Duty. Vous êtes... Vous êtes naïfs certains. Franchement désolé. On a été des champions de natation. Aujourd'hui on a investi dans un club de football. C'est parce qu'on est des passionnés du sport. Je suis pas d'accord avec ce... Je suis pas d'accord. Donc c'est pour ça que je vous ai dit ça n'a rien d'en parler. Je ne suis pas d'accord avec ce truc là. Mais j'ai rien... J'ai aucun problème avec les personnes qu'on a cité. Valorant est en pleine expansion au niveau de l'eSport. Du coup c'est le choix le plus judicieux de mon point de vue. Ouais voilà. C'est du business. C'est du business. Et c'est ok. Et c'est ok que ce soit du business. C'est pas un reproche que ce soit du business. D'accord. Et c'est ok si des personnes s'y retrouvent. Pas de problème. Mais qu'on ne vienne pas me faire chier. Alors que nous on a essayé de faire des trucs il y a 3 ans quand le jeu sortait. Sur Valorant. En me disant ah c'est vraiment cool putain. Ce qu'ils ont fait machin. C'est cool parce qu'on vous dit que c'est cool quoi. On aurait fait une équipe qui se serait qualifiée avec YoungTis au VCT. Il n'y aurait pas eu 16 personnes qui seraient passées pour dire à quel point c'était cool quoi. Le niveau de coolitude n'aurait pas été le même. On ne sera pas d'accord de toute façon là-dessus. Je ne sais pas qu'ils le fassent pas. Ils ont parlé de créer un roster FR sur code mais c'est giga cher. Bah c'est giga cher. Bah je croyais qu'ils le faisaient à perte. Millions pour l'inscription à la ligue Gotaga on a parlé. Ah tu veux connaître l'avenir de Valorant ? Tu veux parler de millions pour entrer dans la ligue ? Tu veux connaître l'avenir de Valorant ? Bah c'est simple. Il y a un autre jeu qui s'appelle League of Legends quand même. Tu veux regarder le prix des places pour entrer sur LOL ? Les gars franchement désolé mais il y en a certains vous êtes... Ou alors je suis un connard aigri. Ou alors vous êtes totalement naïfs. Certains. Mais à mon avis la vérité se trouve quelque part un peu entre les deux. Merci NKO pour les 27 mois de frais de scolarité. Donc du coup Code c'est trop cher ok ? Ah NB6. Allez les spammer. On a besoin d'eux. Le billet à l'entrée est pas cher ok ? Genre vraiment. Le billet à l'entrée est pas cher. Faut faire une équipe et faut qu'elle performe. Ah. Du vrai e-sport quoi. Sauf que c'est R6. Et alors ? Et alors ? Oh la vache ! Tellement smart. Mec mais le play sur la verticalité pour récupérer les back qui vont back au niveau de la CCTV mais c'est tellement fucking smart quoi. J'ai jamais fait un kill ici. Jamais 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 jamais. Moi je sais juste que au lancement de la structure quelqu'un leur avait demandé pour voir si c'est Gotaga dit pourquoi pas si l'occasion se prête. Mais quelle occasion ? Quelle est l'occasion ? Quelle est l'occasion ? Ce prête. A ton avis de quelle occasion parle-t-on ? Bah pour eux y'a pas d'intérêt je pense comparé à un jeu qui est en pleine expansion. Ouais c'est ça. Donc c'est bien du business. Ok on est d'accord. Parfait. Nous en sommes arrivés à la même conclusion. On est bien dans une logique du business. Oh le pauvre Renchi. L'occasion en question c'est se faire un paquet de pognon genre toucher 100k€ pour jouer une soirée à un jeu auquel on joue habituellement jamais. Ouais. Par exemple. Faut arrêter quoi. Mais franchement peut-être qu'à The Gentleman on ira sur Rainbow Six et tout mec déjà prends pas ce qui nous aurait permis d'avoir du cast et de faire vivre le microcosme du e-sport en France et local. En une soirée. Nous pendant 5 ans. En une soirée. Oh mais c'est ils viennent nous voir donc on dit oui. Ouais mais bon si demain l'état islamique venait te voir en disant vous pouvez faire de la pub pour nous. C'est 300k€ la soirée vous diriez oui. Ah non. Bah ouais bon bah peut-être que c'est pas parce qu'ils viennent vous voir et que ils ont plein de thunes qu'on ne peut pas refuser en fait. Il y a quand même un moment où on essaie de se renseigner sur les trucs etc machin. Non. Belle comparaison. Non mais non je suis obligé justement de prendre un exemple extrêmement extrême pour justement il y a une variable d'ajustement. Je prends un extrême. Extrême pour le coup. Donc c'est pas une comparaison. Je ne compare pas les deux. Je dis que la vérité se trouve quelque part entre les deux. Ouais tu vois. Dur d'avoir envie de créer un roster sur un jeu que tu n'aimes pas forcément et qui a fait que de se dégrader sur les dernières années. Bon que tu n'aimes pas forcément. Une fois de plus je ne pense pas que les trois personnes qui ont créé Gentlemane soit des fans 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 inconditionnels de Valorant. D'accord. Pour avoir joué avec certains d'entre eux je peux vous le dire. Et qui fait que de se dégrader depuis des années c'est toujours c'est la poule et l'oeuf quoi. Ça a pris une tournure lugubre. C'est pas une tournure lugubre t'inquiète. C'est un débat. On réacte là. On regarde le match d'hier. On discute. C'est le salon. C'est le popcorn. C'est intéressant aussi d'avoir des idées. Lugubre. Y a rien de lugubre là. Mais moi je suis un compétiteur les amis. Ok. Ça m'a permis d'accomplir des choses merveilleuses dans ma vie. Et comme partout bah ça me donne des défauts quoi. Et ça va choquer certains d'entre vous. Et peut-être c'est parce que je suis un vieux. Mais je vais être très transparent. Je ne me réjouis pas du bien des autres. Je suis pas dans... C'est peut-être un manque de bienveillance. C'est possible. Mais je me réjouis pas du bien de personnes que je considère in fine comme des compétiteurs. Et d'un point de vue business comme des concurrents. C'est aussi simple que ça. Donc je vais pas être en mode... Waouh c'est trop fort ce qu'ils font en haut de la pyramide. Vraiment je suis trop content pour eux. Franchement ça me fait vraiment plaisir. Si les millionnaires peuvent rester millionnaires je suis vraiment très content. La vérité est non en fait. Non ça me fait chier en fait. Moi ce qui est important c'est les personnes qui viennent me voir tous les jours. Les personnes qui bofent à la Solty Academy. Les personnes qui sont autour de moi. Et qui vont dans l'intérêt, dans mon intérêt et dans l'intérêt des personnes que j'apprécie. Le reste je m'en bats les couilles en fait. Quand est-ce qu'on inverse la pyramide ? Quand est-ce que tu vas aller spam Gotaga en lui disant Hey t'es contente de BDS qu'a gagné la Game Wars 8 ? C'est quand même pas mal qu'une équipe française du coup depuis deux ans d'affilée remporte l'une des compétitions les plus grandes du monde. Mais personne va dire ça. Personne va aller voir Gotaga en disant Hey regarde sur Unboxx au moment il y a des trucs de ouf quand même qui sont en train de se passer. BDS est en train de tout remporter. Non. Donc arrêtez, je sais certains vous êtes jeunes et juste naïfs quoi. Mais arrêtez, arrêtez chez ma pyramide là, de croire que, je sais pas moi. De faire en sorte que les gros soient toujours plus gros et... Moi ça me tue quoi. Je pense que c'était leur kiff de créer une structure. Non c'est du business, point. Ils ont créé une structure parce que à l'heure actuelle dans l'e-sport, l'e-sport tourne autour d'une personne quoi. Ils ont suivi la trend qui était celle de personnes comme Laka Corp par exemple. Qui a été plutôt un early adopter si on parle d'un point de vue business là dessus. Mais de XQC qu'a suivi il y a pas très longtemps, de MrMV avec l'équipe avec Shones et Aegis. En fait de comprendre que le business va tourner autour des individus. Qui sont ni plus ni moins, in fine, que des tunnels de vente. Pour quelque chose. Donc ils ont juste suivi une trend. La trend de t'es influenceur, t'as un reach, crée une structure e-sport ou fais quelque chose avec une structure e-sport quoi. Putain ils sont trop fort béton. Ouais je me disais il va remettre quand même. C'est pour quoi ? C'est pour balancer de la flash ? Parce qu'il va pas avoir de... Ah. Putain. Rinchero et Shaiko both have to try and work together. Gomez eliminates one and BDS are battling back. But equally, Emedia are still in it. Sport with his second in the round. Emedia are in the sight, Oli. But they're not going to go for the plant. Great kill there from Shaiko. Just rotating through elbow. He's still dominating here inside a bunker. The plant is going to start to go down now. Rinchero quite passively. Needs to get himself down the stairs. Shaiko's just got the most important blimps he could. 3 kills on the round but finished off by Keno. Keno now is in a do or die. Has to plant Wrenchy. This should be fairly straightforward as long as he's got the info. And it looks like he does. Wrenchy swings the corner. PBS continue. This flawless streak here on Oregon. The diffuser is not getting planted at all. It's really cost to MA. You're sure they're in the sight. But you need to try and prioritize the plant as quick as you can. That kill on the blitz cannot be... ...could not be... ...could not be... ...could not be... ...could not be... ...couldn't be... ...couldn't be... ...couldn't be... ...couldn't be... ...couldn't be... ...couldn't be... Shaco, he knows that spot, inside and out. He could draw it with his eyes closed. Yo, I'm going to pull it over, and don't cut off that rotation, then guess what ? He is going to rotate. He is going to punish him. If you open it too late, and you open it as a blitz that hasn't got a weapon pointed at you, there's a distance too far to the flash as well. There's a distance too far to the flash to actually do anything, you're going to lose. Yeah, but what you need if you have the blitz coming through the bank, you also need people dropper a boss. Trop fort. Il y a forcément du business derrière ça, je suis totalement d'accord. Après, on peut enlever le fait que le roster est full français et que c'est aussi ça qu'ils voulaient. Ils ont pris des joueurs qui s'étaient fait rejeter des autres équipes et leur ont donné une deuxième chance. Désolé, mon cerveau n'est pas câblé de la même façon. On parle de qui là ? De GentleMate ou de 30 millions d'amis, sérieusement ? J'ai l'impression que tu parles d'une oeuvre caritative. Mais c'est tombé les gars, je vous ai déjà dit, j'ai commencé en préambule en vous disant « Je ne vais pas arriver à ce genre de truc là. » Donc venez pas me voir, vous êtes content pour eux ? Très bien, c'est le seul truc qui devrait vous faire plaisir au final, tu vois. Vous êtes passionné par leur structure ? Mais let's go, c'est cool au final. Qu'est-ce que vous en avez de l'avis des autres ? Et en particulier de l'avis des influenceurs. Pourquoi est-ce que moi, il faudrait que je sois forcément motivé par ce truc là ? Pourquoi est-ce qu'il faut venir me voir en me disant « Qu'est-ce que tu penses de Gentle ? » « Qu'est-ce que tu penses de ci ? » « Qu'est-ce que tu penses de ça ? » La vérité, c'est qu'est-ce que vous, vous en pensez en fait. Vous n'en avez rien à branler de ce que je pense, tu vois. Vous êtes content pour GentleMate ? Point. C'est cool. C'est ok. Mais le problème, c'est que si vous allez me poser la question, vous allez attendre la réponse. Et moi, j'ai toujours été dans un principe de transparence. Et la réponse, elle ne va pas vous plaire. Et derrière, vous allez juste avoir la confirmation de vous dire « Est-ce que cet influenceur-là, il est cool ? » Ou est-ce que c'est un connard ? Est-ce qu'il va dans mon sens ? Ou pas ? « Je dis que c'est un honne à centimeter, quoi ? » « Sous-titres par de la mort ? » « Je sais commenter, c'est ça ? » « Je sais que c'est un honne à niveau. » « Je ne sais pas. » « C'est un honne à niveau de la mort. » « C'est un honne à niveau de l'homme. » « J'ai pas mal à niveau de la mort. » « Je ne sais pas. » « Je ne sais pas. » Dommage. Petit clutch pour finir ou quoi ? Là ça semble compliqué. Non mais j'essaye pas de te convaincre ni de te motiver à supporter le truc. Je voulais à la base juste savoir si t'en avais entendu parler ou non. Je voulais pas énerver qui que ce soit ou quoi. Eh ben si je puis me permettre arrêter de... Enfin je sais pas. En tout cas peut-être sur mon live. Arrêter de me parler des trucs extraordinaires. En fait le truc c'est que... J'en ai déjà parlé maintes et maintes fois. Le truc c'est qu'en fait dans le stream, le stream crée une espèce de vision déformée de la réalité. Moi j'ai une vision business très pragmatique des choses. Et au final donc je vous dis de temps en temps vous vous permettez sur le stream de faire des choses parce qu'il y a l'individu auquel vous pouvez parler. Des choses que vous ne feriez pas avec le business pourtant détenu par un seul individu juste en bas de chez vous. Ok ? Vous n'iriez jamais rentrer dans une boulangerie même si c'est votre pote, c'est votre boulangerie, vous y allez tous les jours pour dire « Hey ! » T'as vu ce qu'ils font chez Paul en face là ? Tu sais, les mecs qui te prennent tous tes concurrents, enfin les mecs qui depuis qu'ils se sont installés de toute façon te prennent quasiment tous tes clients, ok ? Toi qui as du mal à en vivre et toi qui as du mal à joindre les deux bouts. T'as vu ce qu'ils font chez Paul ? C'est incroyable ! Tu crois qu'il va te répondre quoi le boulanger tu sais ? Ah vraiment c'est génial ce qu'ils font chez Paul ! Vraiment ça me fait extrêmement plaisir ! Ah et puis j'ai appris qu'Amazon va faire un nouveau truc qui s'appelle Amazon Bread et ils vont livrer le pain Non, la vie de ma mère ! Non en fait ! Non ! Non ! Je serais content quand il y aura une belle histoire tu vois ? Vous m'auriez fait rêver en me disant je sais pas moi une équipe connue de rien du tout sort de nulle part et crée un truc au VCT un truc qui a jamais été vu et tout faites-moi bander avec ce genre d'histoire quoi ! bah si t'es en stream c'est pour interagir avec les gens après je sais pas bah non tu sais pas t'es pas streamer poulet le principe même du streamer qui a envie d'en vivre c'est de la création de contenu point ça c'est à peu près la seule définition point ça c'est ça c'est ton interprétation ta définition de dire le streamer c'est pour interagir avec les gens non non c'est pas vrai ça c'est un mensonge non il crée du contenu d'accord il y a des streams en ce moment qui ont 1000 vues et c'est des canards qui mangent dans une mare et tu peux leur donner à manger tu vas leur reprocher le fait qu'il y ait pas d'interaction donc non best stream ever j'adore j'adore ce genre de truc oh le taux merci pp pour les deux mois les amis mais faites passer le message en tout cas qu'on a besoin des grosses structures sur rainbow six faites ça comme machin allez voir les gens en haut de la pyramide et dites leur qu'au milieu de la pyramide on a besoin d'eux la définition de personnes qui sont passionnées c'est que ça se fait indépendamment de considérations financières pour moi c'est ça la définition de la passion si rainbow six avait le reach de valorent et valorent avait le reach de rainbow six je ne pense pas que gentleman serait sur c'est que du business Kotaga a dit qu'il aurait aimé créer une team call off mais ça aurait attiré aucun bénéfice donc aucun intérêt merci que Kotaga fasse un truc call off là on parle là on commence à discuter trop fort ça parle de G8 sur R6 ici comment ça va s'ouvrir bien ou quoi hé mec t'as pris 750k fils de pute tu prends un sub ah je déconne non on était en train de parler de ah oui de G8 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 ou Gentle Mate GM8 j'avoue avoir cru un moment que la cassée allait venir sur rainbow six bah sachez-le maintenant vous le savez qu'il y a eu des négociations enfin pas des négociations mais moi j'ai forcé pendant très longtemps pour avoir ce genre de truc là voilà moi tout ce qui va dans le sens de rainbow six ça va dans mon sens donc non hein ils sont trop forts je viens littéralement de me taper trois pubs désolé Stouflex envoyez des GG des coeurs à Stouflex c'est le patron vous avez vu là c'est le monsieur avec les gros biscottos on va plus petit cliquefac mais Stouflex du coup il est où et bah on l'a perdu il est là voilà c'est lui là avec les bibis le pro de la chicha merde il joue plus Docker euh Doki pardon c'est Doki non Six tu t'es déjà forcé de jouer à R6 mec tous les jours ça s'appelle mon métier merci Wiffer d'avoir fait Stouflex ces quatre points de frais de scolarité le mec il est multimilliardaire là les gars parce que vous savez chez BDS il y a un truc très particulier euh et envoyez lui des GG là il est dans le chat il est déjà reparti euh vous savez les joueurs ne prennent zéro du cash price c'est le coach qui prend tout voilà comme ça vous savez il est là monsieur est millionnaire c'est très particulier c'est le coach qui prend tout donc pour et pour terminer avec GentleMate le jour le jour où je les verrai sur une structure comme Code par exemple ça me ferait chier Code en fait parce que je supporte pas les sports de Code mais dans une vraie structure qui qui a un impact où on est dans une logique au final où on va perdre de l'argent alors déjà j'aurais plus de facilité à me dire s'ils le font c'est qu'ils sont passionnés mais visiblement et voilà et désolé mais le niveau de passion de Gotha qui ne va même pas sur son propre jeu qu'il l'a fait connaître en disant que financièrement ça va ça vaudrait pas le coup désolé mais ça ça en dit quand même long sur son critère de sa valeur de pondération sur le côté business versus passion je suis désolé demain si j'ai la thune de Gotha ou de sa G-Corp croyez moi que je ne laisserai pas tomber Rainbow Six en fait je ne vais pas laisser Rainbow Six je ne vais pas laisser tomber le jeu qui a fait devenir la personne que je suis aujourd'hui et indépendamment du fait que je perde de l'argent et forcément alors là je m'auto-sus mais moi c'est ma définition de la passion après il faut être un peu matrixé on perd un peu qui dit passion dit manque de rationnel voilà en vrai si j'étais rationnel j'aurais dû partir sur Valorant il y a longtemps mais je suis un peu débile personne va créer un projet pour perdre de l'argent par passion c'est hypocrite je pense tu vas tout faire pour réussir du moins personne va créer un projet pour perdre de l'argent par passion bah je sais pas StuFlex tu veux demande leur après les raisons je ne les connais pas machin quoi mais faut aller les gens qui sont à l'heure actuelle sur R6 les structures qui sont sur R6 le seuil de rentabilité ne doit pas être quand même exceptionnel alors bon BDS c'est un cas à part puisque c'est une équipe qui gagne et quand on veut regarder des équipes en e-sport on ne prend pas l'équipe qui gagne on regarde les équipes qui perdent ok est-ce que la visibilité à apporter est suffisante donc indépendamment des facteurs cash price je ne sais pas si une structure gagne plus qu'elle ne dépense pour moi il n'en existe aucune non ça n'existe pas toutes les structures e-sport sur CSGO etc toutes sont à perte ok donc t'essaies de limiter la case peut-être mais l'e-sport c'est pas j'espère je fais l'emphase sur le mot encore mais l'e-sport c'est pas encore rentable mais l'e-sport c'est pas encore rentable mais rien ni personne ne pourra faire revenir le handball à son prime tu vois à l'époque de Jackson Richardson que t'as peut-être pas connu mais la vérité c'est qu'on s'en bat les couilles la vérité c'est de se dire que le handball existe toujours que le handball n'est pas mort ça existe tout le monde ne peut pas être en haut d'une pyramide par définition tous les sports ne peuvent pas être le football au même titre que tous les jeux vidéo ne peuvent pas être Valorant et League of Legends Jinxie fait grave franchement ça me fait plaisir de voir un mec comme ça sur Angus 6 mec franchement on a l'impression que les mecs en face sont des P2 quoi oh bah c'est fini le petit flic moi j'aurais cliqué à gauche quand même 6-1 c'est toujours présent malgré les tempêtes bon écoute c'est parce que j'en vis si j'en vivais pas je me serais barré depuis longtemps les mecs enfin je ferais d'autres choses ailleurs quoi donc est-ce que je me suis déjà forcé sur R6 bien sûr il n'y a pas une semaine qui ne se passe pas où je ne me force pas à jouer ou à faire du contenu sur Rainbow Six les mecs en ce moment j'adorerais passer ma vie sur Jagged Alliance vas-y mais ils sont trop forts vous êtes trop forts Stuflex est-ce tout s'il te plaît tu peux faire un truc pour moi si t'es toujours là please motive leaké motive 3 joueurs s'il te plaît à participer au salty duel qui ont lieu point d'exclamation lsd les amis vraiment ça me ferait plaisir genre 3 joueurs bds ils peuvent repartir avec un écran d'ailleurs j'ai les caractéristiques techniques c'est des écrans house je ne l'en souviens plus on me l'a dit ce matin j'ai oublié point d'exclamation lsd les amis participez c'est du 3v3 c'est à la fin du mois ça va être cool ça va être sur des maps que vous n'avez jamais vu donc ça va vraiment être sympa et du coup il y a 3 écrans gamers à gagner qui sont tout neuf tout neuf alors c'est pas du 260 mais bon enfin c'est des bons écrans c'est pas de la merde voilà mes CJ pendant la finale disait que tous les kills de bds étaient de la luck mec c'est mes CJ c'est quand ? le 29 vous avez quelque chose de prévu le 29 oh mais il est trop bien ce drone le drone d'écho de sortir pour prendre l'info putain je trouve ça dégoûtant de voir que des super joueurs comme Sheiko sont uniquement connus aux jeux des joueurs R6 alors qu'ils sont extraordinaires mais moi je pense qu'une fois de plus il faut arrêter avec le mot eSport en fait les mecs je pense qu'il faut arrêter avec le mot eSport c'est des microcosmes c'est des niches les mecs et c'est ok putain moi je connais pas le numéro 1 du MotoGP j'en ai rien à branler du MotoGP j'encule le MotoGP j'en ai rien à foutre du MotoGP mais il y a un mec tous les week-ends ou toutes les deux semaines parce que j'y connais rien il va très certainement faire des courses de MotoGP et à chaque fois à chaque fois tout le monde le considère comme si c'était un putain de dieu quoi et ce mec là je le connais pas et ça se trouve je l'ai croisé dans la rue hier et pour moi il est inconnu au bataillon c'est comme ça en fait c'est comme ça sur tout pourquoi vous avez pourquoi enfin je je l'esport c'est réellement comme le sport donc c'est la même chose Six tu penses top 57 Xbox champion on sait à peu près quel niveau sur PC Gold on est en vacances pendant un mois je leur dirai mais je sais mais je sais que la plupart partent vas-y StuFlex MotoGP 2023 Francesco Bania bah j'ai jamais entendu parler de Francesco fucking Bania tu vois et pourtant ce mec là ça se trouve c'est un putain de monstre et le mec il a des posters il y a des gens ils ont des posters de Francesco Bania dans leur chambre oh la la StuFlex s'il habitait aux Etats-Unis non elle passe pas celle là on dirait une version after before after il y a quand même un problème de son quand même vous avez vu on a quasiment vu on a quasiment vu 0 Shaco pick ça c'est la décale clic droit clic droit et Shaco que du x1 décale hipfire ça clique droit au moment où il décale ça me fait c'est la décale ça me fait c'est la décale on va prendre un sub c'est la décale c'est la décale on va prendre un petit super ça me fait de la décale Une LAN à Samar-la-jaille à côté de l'espace Paul Guichard. C'est ça ? C'est pas la salle Paul Guichard ou un truc comme ça ? Paul Guichard ? Pourquoi les joueurs ont leur écran aussi proche ? Pour voir les détails quoi, pour ce focus. Merci Sky pour les 35 mois déjà de frais de scolarité payés au sein du campus. Un monstre poulet. Et juste un truc, attendez. On va te rencontrer, la majorité est anglophone ou... Ok d'accord. Merci, il lui manque Riggs pour les 7 points, t'as un monstre poulet ? C'est des 27 pouces ? Ça va, c'est pas si moche là le truc. En fait c'est leur logo qui est vraiment dégueulasse quoi. Ouais, c'est ça, le go est infâme en fait. Ouais, j'avoue, j'avoue, pourquoi est-ce qu'il décale comme ça alors qu'on a pris l'info qu'il était eastern ? Attends mais Ninja, il joue à... Clairement 24-240, oui je pense. Je me demande la même chose, on dirait du 27 pouces. What ? Bah regardez, la marque c'est quoi ? On dirait du Predator, non ? Ninja joue par passion. C'est pas Tough Gaming ? Je viens de donner la ref. Ah merde, c'est quoi la ref ? C'est vrai qu'il n'y a aucun Sheikopik. Les gars, et juste on se met d'accord sur un truc. Voilà, je l'ai écrit dans le chat, ok, on se met tous d'accord là-dessus. D'accord. Je sais que c'est pas simple, je sais qu'il y a PIC PIC, P-I-Q-U-E, P-E-A-K, mais c'est bien PIC P-E-E-K. Le Sheikopik, peut-être qu'il aura une montagne à son nom à un moment. Mais mettons-nous d'accord là-dessus. En même temps, Oregon Border, deux maps de deathmatch les trucs quand même. Il y a une vidéo qui s'appelle Réussir vos Sheikopik. Le truc sort avec deux ans de retard. Elle arrive sur la chaîne YouTube, on est de toute façon AYT. Et qui est-ce qui va participer le 29 s'il vous plaît ? Vous voulez qu'R6 revenait à son Prime ? Bah voilà, participez le 29. Qui participe le 29 ? Ça, ça fait plaisir. Moi, j'ai pas envie. Mais toi, Colonel Cookies, t'as un con de toute façon. A chaque fois que t'interviens sur mes games, là, j'ai envie de te ban. Toi, t'es à deux doigts du ban de toute façon. J'en rigole, mais toi, t'es vraiment à deux doigts du ban. Il y a des viewers comme ça, je les adore. Et il y a des viewers, je les aime pas. Et toi, je t'aime pas. Je suis aigri. Ah bah ouais, mais tu vas être aigri clair dans le chat. Parce qu'on verra plus ton pseudo. Donc bon. T'en penses quoi de Fenrir ? Extrêmement puissant. On vous l'avait dit quand il est sorti. Oh, putain. Oh, comment il le rate. Yo, Six. Moi, je suis giga déçu. Je suis pas là. Vous allez quand même pas partir en vacances. Moi, je t'aime. Bah, prends un sub, Colonel Cookies. Déjà, ça attendrira mon... Ça attendrira mon... Je regarde bien, moi, s'il y a des badges devant vos pseudos. Quand il y a des badges devant vos pseudos, déjà, je me dis... Ok. Normal, les gars. Respect des clients. Fidélité client, tout ça. C'est un peu votre... Voilà, quoi. Votre septième badge, un taco gratos, quoi. Je me dis, ok. Lui, je vais mettre de la vraie viande. T'en penses quoi de faire rire ? Ah, ça, je sais pas. Je pense que faire rire, c'est aussi important que Fenrir. Dans la méta actuelle. Le shake au pick est mort. Pas vraiment. Pas vraiment mort à proprement parler, mais... La méta décale à l'heure actuelle. Tu le vois souvent, c'est quand même... Décaler en... Comment dire ? En... En hipfire. Faire du... Des quick shots, en fait. Merci, Colonel Cookies. Enfin. Non. Je m'en bats les couilles. Ah, cool. Bats les couilles. Merci pour les 13 mois de France que l'arrêté. Mais merci, du coup, pour les 13 mois. Mais non, j'irai pas sur Squad, non. Non, non, Squad, c'est rempli de... J'adore Squad. Franchement, le jeu est cool. Mais à chaque fois que j'y vais, il faut toujours que je tombe sur des patrons de serveurs qui sont en mode... Voilà, quoi. Qui respecte le... C'est quoi, Squad ? Vous connaissez pas Squad ? Je trouve que le Shake-O-Pick est toujours aussi fort. Faut juste bien l'utiliser. Oui, oui, bien sûr. C'est Jest ? C'est Jest ? C'est Jest ? C'est derrière en rouge ? Elle caste pas. Six, tu sais qu'en Thaïlande, il joue grave à R6. Ah ouais, carrément, Lickfack. Pfff ! Oh, le bas les couilles total. Il joue à R6 en Thaïlande ? Il joue à PUBG en Thaïlande. PUBG mobile. Je voulais une petite lande parce que je suis à Carcfou et avant chez ma mère à Saint-Marc-du-Désert. Ok, Mac ? Mais j'y pense, ok ? Sachez que j'y pense. Mais bon, il faudrait déjà participer à des trucs genre les salty duels, tu vois. Voilà. Il y aura un moment où quand on verra qu'il y aura beaucoup de participation de la part des gens, on pourra faire des trucs de ouf, quoi. T'as essayé, Battle Beat, toi qui es à la base un fan de BF ? Euh, non, ça ne m'intéresse pas. Ça a l'air cool, franchement, il a l'air cool. Mais si je suis fan de BF, c'est parce que je trouve les graphismes chouettes. Tu vois ? J'ai pas envie de jouer à Minecraft. Mais ça a l'air cool, hein. Je vais regarder, mais bon. Je trouve que 24 slots, c'est pas beaucoup, comparé à la Louvarde de Charleroi. De quoi tu parles ? Où ça, 24 slots ? Oh là, Greg. J'aimerais bien faire les salty duels, 6. Mais comment on fait quand on est pauvre et console ? En combien de jours ? Il te reste 29... Ouais, il te reste 12 jours. Bah tu te prostitues, je pense. Tu fais ça à 20€ la passe, tu vois ? Ou tu braques une banque. Plus risqué, quand même. Plus risqué. Il faut être sur le Discord pour aller sur le salty duels ? Non, mais il faudra la caméra, les amis. Et le Moss. Et ne me demandez pas c'est quoi le Moss, je vous jure que vous prenez un ban. Tu sais, 6-4, tu peux me dire c'est quoi déjà le jeu de la dernière très immersive qui simulait bien un militaire versus un terroriste. Rainbow Six, Madbok, c'est Rainbow Six, si j'ai... Très réaliste. Terroriste versus militaire, c'est ça ? Non, c'était... Militaire, c'est Six Days in Fallujah. Et si c'est la version SWAT, prise d'otage, machin truc, c'est Radio Note. Merci Greg pour les 11 mois, t'es un monstre poulet. Greg le Nantais. Je vais faire... Je vais commencer à faire des barbecues. Je vais appeler ça des salty barbecues. Je vais inviter les gens dans un parc. Ah, sachez Copic. Ah mais rien de chez lui. Il est un porta. Faudrait regarder Shaco... Voir comment il décale, qu'on en discute. Renshi, il est bloqué en 2017. Non, en 2017, il faisait pas Shaco Pic. Mais il avait Sledge. Je pense. Ah ouais, ai-je joué Glaz à l'époque ? Lol. Au bord de l'herbe, on fait des barbecues. Ouais, vas-y, venez, on se réunit. Greg, t'amènes les saucisses. Tu prends le muscadet ? Ok. Attends, y'a pas de vertice dans le 90 ? Où est-ce qu'il... What, what, what ? What ? Ah, il l'a balancé dans le bunker, c'est pour ça qu'elle ne pète pas. Ok. Je taffe dans la vente de saucissons, donc je peux en avoir large. 46 piges. Je vais rejouer à Rainbow Six, me faire ban par ma femme, les gosses, extrait par ma dame et vivre dans un 10 mètres carrés. Merci Six. Mais mec, vous mettez pas un... Oh la vache ! Ouais, ouais, je sais pas pourquoi j'étais... Je vois pas en dessous du 90 ce qu'il y a. Oh, le timing. Je trouve ça dommage que Stedge est passé en 3-1 et pas en 2-2. Ouais, il a des grenades, donc... Non, franchement, c'est un bon opérateur. Il faudrait que tous les opérateurs soient en 2-2 en fait. En fait, j'ai pas de problème avec les opérateurs qui passent entre 2-2 et 3-1. Moi, ce qui me fait chier, c'est les opérateurs à 3 de vitesse, c'est tout. Parce que sur Internet, bon... Personne lui a donné l'info. Oh, c'est moche. J'ai pas le code, j'ai pas le mot. Y'avait pas de drone, y'avait pas de drone. Bah ouais, mais désolé, mais le drone a été pété, fin... Oh là là, ce C4 était... Merci Mac. Pour les 5 moestres à ce qu'on a arrêté, t'es un monstre ou les... ... ... Je viens de lancer Twitch, j'ouvre Twitch, j'ai rien fait, j'ouvre Twitch. Il y a beaucoup de Rainbow Six quand même, 2 sur 4, voilà c'est ce que je voulais vous faire voir. L'important c'est l'interaction avec le chat, 6-4, Twitch te connait bien. Ah ouais bah non j'ai jamais cliqué sur un live comme ça les mecs, comme quoi, et on met une vieille paire de loches là, hum, si je veux du porno je vais pas sur Twitch, je vais sur un site porno, ça me parait normal tu vois, pourquoi, pourquoi apprendre le soft porn quand tu peux avoir le hard one, hein, oh putain merde, au moment où Julia et Gribouille arrivent dans le chat, hey comment ça va ? Ah non on était en train de parler justement de la force de pénétration de VDS sur border, c'est incroyable, en 30 secondes, bam, terminé. Donc j'étais en train de regarder un truc, non plus heureusement parce que j'étais pas du tout parti là dessus, sur Valo. un petit peu. Ah j'arrive pas à trouver des trucs que je veux. Il y a plein de gens qui mettent pas leur total sub account quoi. Stéphane le bleu il a dit, lol. Ah bah génial, désolé mesdemoiselles, ça va bien sinon ici ? Ouais ouais ça va très bien. Donc juste, bon après c'est Michalo donc c'est un peu particulier. Mais vous parliez tout à l'heure pour les gens qui étaient matrixés par Valorant, je voulais vous montrer un truc parce que je voulais vous remontrer un truc. Parce qu'à chaque fois en fait les gens sont nostalgiques de la période du prime de Rainbow Six, ok ? Le prime de Rainbow Six. Mais, Michalo bon ça a toujours été à peu près pareil. 1300 viewers, 600 subs, 800 viewers, 800 subs. 500 viewers, 1000 subs. Valorant is the new Fortnite en fait. Donc c'est rempli de beaucoup de joueurs qui vont pas arrêter d'en parler. Et des trucs exceptionnels. Et le Valorant et Gotaga et Squeezie et nananana. Mais c'est pas mature comme sur Rainbow Six. Il y a le truc. Nous on est dans une niche, certes. Mais c'est pas une niche de personnes qui ont entre 12 et 18 ans parce que le jeu il est freemium quoi. Donc une fois de plus à chaque fois d'être toujours dans le truc. C'était bien à l'époque de... C'était bien à l'époque de... C'était bien à l'époque de... Les gens qui parlent du prime de Rainbow Six parlent surtout au fait des joueurs qui à un moment... Le prime c'est l'effet de mode qui fait que... Ces joueurs de 15, 16, 17, 18 ans se mettent à Rainbow Six quoi. Ou se mettent à un jeu quoi. Là en ce moment c'est... Il y a quelques années c'était Fortnite. Il y a eu un moment, pendant un moment ça a été Rainbow Six pendant un an et demi, deux ans. Maintenant c'est Valorant. Mais demain ce sera un autre jeu en fait. Il y aura plein de gens sur un jeu. Ce sera peut-être X défiant tu vois. Il y a eu code aussi. Mais derrière attention à ça hein. Attention à ce que ça amène hein. Jib c'est le plus gros streamer Valorant FR. Oui mais Jib c'est pas un streamer Valorant. Et là c'est là que vous vous trompez complètement quoi. Jib c'est pas un streamer Valorant. Vous partez du principe que c'est un streamer d'une certaine catégorie. Parce qu'il s'est fait connaître sur le jeu duquel on est en train de parler. Si Jib allait sur League of Legends. Un jeu sur lequel il s'est majoritairement fait connaître à la suite de Solari. Et pendant les périodes de Solari. Et bah il aurait aussi pas mal de viewers en fait. Pour plein de raisons. Pour Solari. Pour la personne qu'il est. Pour plein de choses. Pour plein de choses. Mais en soit il fait partie de ces viewers. Il fait partie de ces streamers. Qui ne sont pas réellement directement impactés par le jeu sur lequel ils sont. J'essaye de trouver un exemple. Quand vous me dites. Enfin je sais pas. J'arrive pas à trouver. Jib sur Valorant. C'est comme si Michael Jackson se mettait au stream. Et se mettait sur Valorant demain. Et vous me diriez. Attendez. Michael Jackson. Plus gros streamer au monde de Valorant. Et je te dirais. Bah oui. Mais bon. La vérité. C'est que s'il faisait autre chose. Il aura peut-être beaucoup plus de personnes au final. Après. Jib va sur tous les jeux qui rapportent. C'est un opportuniste. Mais c'est pas un opportuniste. C'est quoi un opportuniste ? Vous vivez dans une société capitaliste les mecs. C'est quoi un opportuniste ? Si vous vivez dans la rue. Vous êtes totalement déconnecté du système capitaliste. Etc. Dans ce cas là. Vous pouvez me dire. Cette personne est un opportuniste. Pas de problème. A partir du moment où vous êtes dans le système. Comme moi. Comme tout le monde. Bon. On est tous des opportunistes au final. Je pense. Et en particulier. Quand t'es un entrepreneur quoi. Pour moi. C'est un pléonasme. Opportunisme et entrepreneur. Bon. Il est pas un peu mort ? Qui c'est qui est mort ? Michael Jackson ? Pfff. Dique ta mère. Moi j'ai plus d'argument. Non au moment où il est revenu sur lol. C'était vraiment pas ouf. C'est pas vrai. Au moment où il est revenu sur lol. Moi j'étais sur Valo. Mais ça allait relativement bien pour lui sur lol. C'est juste que lol lui cassait les couilles. Et qu'il y a eu une période un petit peu de. On va sur quoi en ce moment tu vois. Je rappelle que pendant toute la création du. Pendant les six mois qui ont été de la sortie du jeu. Valorant de janvier. De février. De. Mars. Le Covid. Mars. Fin mars 2023. Fin mars 2020. A juillet 2020. Moi j'ai pas touché à Rengosix. J'étais sur Valorant. H24. Ok. Les deux premiers streamers. C'était Skyheart. Jibs. Et moi j'étais le troisième. Mais à l'époque c'était pas à la mode. Oh non non. Le fait que R6 soit une niche. Évite beaucoup le public occasionnel. Qui connaît pas grand chose aux jeux vidéo. Ouais je sais pas si on peut rentrer là dedans au final. Mais ce que je veux dire c'est qu'il faut arrêter justement. D'avoir l'aspect nostalgique des choses. De dire ah R6 à son prime c'était bien. Bah les couilles de la nostalgie. Elle. Elle. Elle biaise totalement notre vision d'une des choses. En vrai moi je suis très content de comment R6 est aujourd'hui. Je suis bien plus content aujourd'hui qu'en 2020. Je préfère avoir 525 personnes qui connaissent BDS et qui sont des gens passionnés. Que d'avoir 1000 personnes avec tout le temps les mêmes réponses à donner. Et quand est-ce que tu passes sur console ? Est-ce que tu penses que la console c'est mort ? Quand est-ce que tu vas faire des salty duels sur console ? Et tu fais du coaching sur console ? Tu ferais du teach us ? Il revient quand Mery ? Je préfère une niche de personnes qui savent que... Voilà quoi. C4 est allowed to come through the floor and explode. Et puis tout de suite... Vous voyez ce que... Non ? Ah. Oui c'est comme... Voilà exactement. Merci Almos Nutty. Très bon exemple. Gips avec... Dans... Dans... Toute proportion gardée. Gips avec Valorant c'était à peu près la même chose que Shroud avec Diablo quoi. Toute proportion gardée. Ouf ! Oh la la. MDR. Quand est-ce que tu passes sur console ? Dis-nous tout. Rejoins-nous. Heu... Jamais. Quand est-ce que vous vous passez dans la cour des grands ? C'est ça la question surtout. Je trouve qu'Ubisoft ça fait beaucoup d'efforts d'écoute de la commu ces dernières saisons. C'est une... C'est... Franchement si c'est une blague... C'est la blague la plus drôle de l'histoire de mon stream je pense. Le problème en fait c'est toujours la même chose c'est... Ça c'est pareil ça. Je pense que l'éditeur de jeu n'est pas à l'écoute, n'est pas à l'écoute. En vrai on s'en bat les couilles à un moment de l'écoute quoi. Parce que ça c'est trop facile c'est... A chaque fois de dire... On vous entend ! On s'en fout. Ce qu'il faut c'est agir. Attends wait ! En vieux travers dégueulasse ! Le spectateur... Le... Le viewer il connaît pas Rainbow Six ou quoi ? Y'a qu'un endroit d'où il peut le tuer hein. Qu'est ce qu'il fait ? On voulait voir l'état de la fenêtre. Tu vois ? En vrai je te comprends quand tu touches PC c'est dur d'aller play je comprends. Bah c'est impossible de revenir en arrière. Ohlala. Le niveau individuel des joueurs est tellement impressionnant quand même. J'ai jamais vu autant de frags depuis le maître Hansen. Qui faisait toujours la même là. Il rentrait dans le... Il rentrait dans le... Il rentrait dans le closet. Non il rentrait dans le... Dans le guichet pour niquer le mec qui était dans le... Le hash là. Oh c'est un truc de fils de pute ça. J'ai acheté une souris logique super light. En fait elle est bien. Je l'ai pas encore testé. Oh il l'a... Je suis pas sûr qu'il l'aurait spot en fait hein. Ouais ouais elle est bien la super light tout là. Après je sais pas. C'est un truc très cruciale pour BDS. Parce qu'ils ont deux options. Ils tentent juste de ouvrir le floor et aller dans les joueurs. Ou ils tentent de jouer en sécurité. Remember, si vous avez le contrôle upstairs, Vous pouvez facilement mettre dans le ventre. Vous pouvez aller dans le ventre. Vous pouvez mettre dans le ventre. Vous pouvez mettre dans le ventre. Et vous pouvez mettre dans le ventre. Vous pouvez mettre dans le ventre. Et vous pouvez mettre dans le ventre. Et un joueur aussi upstairs dans les joueurs. C'est impossible de retourner. Vous ne pouvez pas vraiment faire beaucoup contre ça. Comme la défense. Je dirais que si vous êtes M.A. Vous allez probablement chercher un retourner sur les joueurs. Parce que c'est ce que vous voulez. Oh non. Oh non. La dernière fois que j'ai regardé du R6, c'était en stream de Wet Shark en 2020. Aucune idée de comment le jeu a évolué. Si je suis là, c'est par curiosité. J'ai découvert la chaîne avec Jagged3. Yo sur Wind. Et bienvenue sur la chaîne du coup. Aucune idée de comment le jeu a évolué. Le jeu. Comment le jeu. Et du coup. Tu sais quoi ? C'est une question poulet ? Comment le jeu il a évolué ? Il est vraiment stylé leur logo à M80. Je trouve ça trop chouette. Genre vraiment. Tu sais quoi ? C'est une grenade ou c'est un graphe ? Comment le jeu il a évolué depuis 2020 ? Bah 2020 c'était le prime du jeu. C'était les années Covid. On avait que ça à foutre de toute façon. Tu vois. Donc bon. Voilà quoi. Je pense que les gens faisaient encore confiance à Ubisoft. Sur leur capacité à respecter ce qu'ils disaient qu'ils allaient faire. Tu vois. Donc ça c'est plus vraiment le cas maintenant. Mais c'est ok. C'est ok au final. C'est ok. Le microcosme e-sport est... devient un peu... Enfin le... Comment dire ? L'environnement e-sport devient un peu ce qu'on voit ailleurs. C'est à dire bah tout pour le tier 1. Et le reste ça va vous faire enculer. Du coup c'est pour ça qu'il faut... Bah... Toutes les personnes. Forcément. Une fois de plus. Je m'auto-suce. Mais toutes les personnes. Créateurs de contenu. Créateurs de LAN. Organisateurs d'Event. Que vous pouvez aider. Aidez-les. Parce que quand les pyramides s'effondrent. Elles s'effondrent pas par le haut. Le T1 eux ils vont être tranquilles. Mais y'a un moment ils vont s'apercevoir que bah... Tu vois. Y'a plus personne en dessous en fait. Six avait encore son charme à l'époque. Eh ouais. J'étais jeune. Charme avec un E bien sûr. Mais sans E ça marche aussi. Et c'est Supersonic Acrobatique Rocket Power Battle Cars. Ça va devenir un jeu de ouf. Lol. C'était le premier nom de Rocket League. Avant que ça s'appelle Rocket League. Première question. Y'a toujours les saisons de League avec le cast français ? Euh ouais. L'European League. Le cast... Je sais pas. Moi je suis déconnecté d'Ubisoft. Et du circuit pro. Fin officiel. Donc faut aller jouer à des gens qui font partie du circuit officiel pour le coup. J'ai acheté la PS3 vous pensez que c'est bien. Voilà la décale à l'heure actuelle dont on parle. Là y'a une possibilité qu'il y'a un ennemi en face de lui. Bon pas vraiment. Voilà la décale. Les nouvelles décales. Je décale en hipfire. Et au moment où j'arrive. Je... Bon à l'occurrence là il doit avoir l'information qu'il y'a pas vraiment beaucoup de possibilités qu'il y ait quelqu'un. Mais c'est ça quoi. Je décale en hipfire. D'ailleurs. Et y'a un petit quickshot. Je garde la rapidité de... Tiens. Ça... Là il va se planquer. Le mec est là. Il reload pas. Il pourrait très bien la limite faire un petit shake-o-pick sur le côté gauche. Ce qui serait pas déconnant. Mais non. Il hipfire. Il est que ta mère avec les 5 secondes là pardon. Il va hipfire. Là. Là il va commencer à tirer en même temps qu'il fait son clic droit en fait. Clic droit, clic gauche quoi. Bon là il était en clic droit. Il fait la petite décale. On revient. Mais ouais vraiment maintenant y'a 3 façons de décaler quoi. Soit tu décales en hipfire et tu fais ton clic droit. Soit tu fais un shake-o-pick. Soit autrement tu es directement en clic droit. Tu mets au niveau de la tête. Limite une décale un peu... Appel contre appel. Un peu à la CS en fait quoi. Tuktuk. Très simple. Je prends l'info, je redécale. Tu gardes la vitesse du hipfire en effet vu que la DS des mouvements sont ralentis. Absolument. Mais ça donne des trucs un peu dégueulasses où parfois bah le kill arrive au moment du clic droit. Parce que tu joues aussi un petit peu de la même... C'était un petit peu la même chose qu'on trouvait dans les premières itérations de Counter Strike. Donc on parle de Counter Strike 1.1.3 et en dessous. 1.6 c'était déjà corrigé quoi. Mais avant au final, la plupart des... Si tu regardes par exemple des... Si on tombe sur des YouTube AWP... Je sais pas, 2002. Je vais taper n'importe quoi mais... Mais non mais c'est quoi ça ? C'est pas de la musique ce que je veux. AWP kill 2002. J'essaie de... Alors j'essaie de... Bon maintenant, enfin... Ça se... Ça se fait toujours hein. Oh mais... Au revoir. Oh la la... Tous ces highlights là... Je m'en souviens tous quoi. C'est trop drôle. Donc là c'est du clic droit. Mais c'est pas ça hein. Non. Non. Oh il y en a bien qu'on va trouver quand même. Euh... Ça le fait pas. En plus ils sont en HLTV. Bon pour ce... Hop là ! Voilà. En gros tu jouais sur la vitesse de... Alors c'est marrant parce que du coup, étant donné que c'est très moche, ça permet de bien voir qu'il va pas dans la frame du... C'est un quick shot quoi. Mais sur code c'était la même chose. Mais à la base c'est Half-Life. Ça venait d'Half-Life. À la base c'était une... C'était un bug hein. Euh... Quasiment quoi. Mais l'idée c'était de dire... Avant la frame. C'était de tirer avant que la frame du réticule apparaisse quoi. Et du coup au final normalement... Bon là il y avait pas à l'époque de crosshair dynamique. C'est à dire que quand je me déplace normalement le crosshair m'indique euh... L'endroit où la balle pourrait taper quoi. Mais la logique était avec la WP euh... Si tu te décales et si tu te déplaces et que tu tires sans avoir de clic droit, la balle part n'importe où. Mais il y avait quand même un court laps de temps où au final la balle partait au milieu du viseur. Hein. Sans pour autant qu'on puisse avoir le temps de voir la réticule apparaître. Et ça c'est Half-Life. Ok. Boum. Il fait le kill. Boum. Il fait le kill. Et ça ce genre de truc là c'était vraiment... Bah c'était le... C'était les premières fois qu'on entendait parler des quick shots en l'occurrence. Donc c'était les quick shots et c'était clairement à la WP qu'on faisait ça. Et aujourd'hui c'est un peu la même chose en fait avec la décale de Hipfire parce que la balle qu'il prend le mec qui est derrière, planquée derrière la petite rambarde de la CCTV là, derrière le bureau, il commence à prendre des balles. Et bon, même si là c'est pas très précis, on s'aperçoit de temps en temps qu'on peut mettre des têtes à des mecs avant même d'avoir vu en final le clic droit zoomer dedans quoi. Parce qu'il y a un temps, il y a une période pendant lequel la balle est... Comment dire le... La balle... Enfin le comment dire... Le spray en tout cas, ne va plus être en mode random comme il le serait en Hipfire. Il va passer en mode très précis comme il le serait en mode clic droit, avant même que l'animation soit terminée. Avant même que la réelle animation du clic droit soit terminée. Donc du coup, tu te retrouves avec des shots. Souvent ça arrive énormément maintenant avec leurs nouveaux trucs là, quand il reste plus qu'une balle, enfin une cartouche dans la chambre là. Avec le nouveau reload. Donc tu te retrouves au final avec des... Forcément, parce que t'es surpris par un mec qui va pusher, tu te retrouves avec une cartouche dans la chambre. Ok ? Tu te retournes vers un mec parce que bah merde, t'es en mode reload. T'as qu'une bastos. Et tu fais un peu une espèce de clic droit, clic gauche. Et comme par hasard, c'est une tête. Alors que le mec était relativement loin. Et t'es en mode waouh ! Parce que c'est hyper impressionnant. Parce que t'as l'impression d'avoir mis un truc totalement random. Mais en vrai, t'étais au milieu du viseur quoi. Sur les reflex shots sur Rainbow Six, ça arrive souvent. T'as le headshot avant de voir la DS. Ouais, carrément. C'était encore plus le cas avec le shotgun au tout début du jeu. Ce qui était assez drôle. Parce que le shotgun avait un pattern hyper drôle sur Rainbow Six. C'était que 98% Enfin, je sais pas combien il y avait de pellets qui étaient tirés. Mais c'était toujours le même nombre. Mais on s'en fout. 99% des pellets, en partant du principe qu'il y en est 100. Donc les pellets, c'est les plombs au final, qui partaient d'un shotgun, étaient tous random. Le pattern n'était jamais le même. Sauf une pellet qui partait au milieu. C'était hyper drôle. Donc du coup, tu pouvais être retrouvé en 2016-2017 à mettre des coups de shotgun hipfire à une caméra à l'autre bout de la map. Et à casser la cam. Parce qu'il y avait une pellet qui partait au milieu. Question bête, t'as des anciens CS qui sont passés pro. Euh... Pfff... Ouais, il y avait un mec avec qui... Vraiment celui qui a tout défoncé à une année. Mais bon, là faut être vieux quoi. Mais il s'appelait... Il passe de temps en temps sur le live. Euh... Il s'appelait Yorek. Jérémy Villermey. Jérémy Villermey. Et du coup... Si on regarde son Likipédia. Euh... Tac, 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 tac. Et avec Emulate, du coup, je crois qu'il gagne les WCG 2006. Electro... Enfin, il garde l'Electronic Sport World Cup. Putain, c'était il y a 10 ans. Ça, c'était la classe quand même. Euh... Tac, tac, tac. Et les World Cyber Games qui étaient, moi, la référence absolue quand j'ai commencé les sports quoi. En 2007, les World Cyber Games, c'était en Corée, il me semble. En 2007. Bon, on s'en fout. Et... Ah non, c'était à Seattle. Autant pour moi. Euh... Et donc, du coup, avec Emulate à l'époque, bon, c'était un truc de ouf quoi. Quand tu regardes les cash price... Oh ! Qu'est-ce que c'est ridicule, n'empêche. Approximative total winning 32k quoi. 32k. Mon dieu. C'est ouf quand même, hein. Vous vous rendez compte par comment on est passé, sérieusement ? Quand je vous disais que parfois on partait à l'autre bout de la planète pour gagner un putain de sandwich. Sérieux, fallait vraiment être des fucking passionnés. Un bon rifleur de mémoire. Ouais, Yorek, c'était un mec cool. Mais il passe de temps en temps sur le live. On se fait reparler y'a pas très longtemps. Merci Sandon84 pour les 55 mois, t'es un monstre. Donc c'est vraiment celui qui a le plus cartonné quoi. Autrement les autres ? Non, moi j'étais toujours dans le sub top. Du coup c'est fini pour lui, il est plus du tout joueur ou... Même toi, t'as 10k environ. Oh ouais, moi je dois avoir 10k earning, c'est tout. Ouais, c'est une question qui s'est déroulée sur votre tête. Vous savez, est-ce qu'on va aller à la prime BDS sur le clubhouse, qui ont travaillé depuis le combine, et qui, vous savez, n'a pas vraiment l'intérêt dans ces games, et qu'ils vont être en tier 1, un équipe d'étonnés sur cette map ? Ou est-ce qu'ils sont déroulés ? Est-ce que ces games qui s'est passé dans le combine, que vous avez indoublier de vous, que vous avez regardé, un bon représentant de la façon dont cette équipe est en cette map ? C'est difficile de répondre à cette question. Yeah, especially cause we're looking at BDS. Allez, en avant, troisième et dernière map. Ils sont trop forts. Le niveau est incroyable. Qu'est-ce qui fait que BDS a gagné vos pensées ? Est-ce que M80 sont vraiment nuls à chier ? Ou est-ce que BDS sont vraiment au-dessus ? Yeah, absolutely. Aberrant les mots qui sont bannes par ici. Les mots ne sont pas bannes si t'es SUUB à LAN. Un chick qui fume sa clope au KLM. Voilà, c'est parce qu'il y avait pas de chicha ça. Plus d'expérience cette cohésion d'équipe. Shaco. Lol. Oh, y'a pas eu que Shaco ? C'était quoi ses stats ? Si, c'était si impressionnant que ça encore. C'est les designers de l'équipe. Bon les gars, le drapeau de la Jamaïque, c'est pas ouf quand même sur les épaules. Les M80 sont très bons, ils ont battu W7M. Sur quelle map ? Skill comme strat, ils ont tout défoncé. 17-6 sur la dernière map ? Ah ouais putain la vache. Les gars, c'est notre Zai Wu en fait. Pour les animations Oli les amis. C'est pas une analyse d'urine. H-O-L-Y. On reparlera de Oli très prochainement pour une très bonne nouvelle d'ailleurs. Voilà, je dis ça, je dis rien. Mais je le dis quand même. Sisca, Shaco supérieur à Spoit pour toi. J'aime pas les considérations individuelles dans des jeux collectifs. Une fois de plus ça fait vieux con aigri quoi. Ce qui me fait kiffer dans ce genre de jeu là, ce qui m'a toujours fait kiffer c'est... C'est le slogan de Yungtis quoi. De jouer pour l'autre. Merci Furlex pour les 29 points de frais de scolarité. Comment ça va mon petit Furlex ? Est-ce que t'as réparé tes problèmes de PC mon Fufu ? Comment ça va sur Tarkov ? Est-ce que tu mets des grosses têtes ? Je suis aussi un vieux con aigri. Alors, merde. On peut pas comparer deux joueurs. Ils ont le même rôle, même pas le même style de jeu. Faut arrêter avec ces questions nulles. Je sais pas si c'est une question nulle mais bon... C'est difficile hein. Pfff c'était quoi cet effet là le truc ? Oh la grenade est parfaite. Mais euh... Plus ou moins faut que je renvoie la CM plus la CG cette semaine. Tarkov ça se passe en cruelle attente de contenu et patch. Toi ça va ? Bah écoute euh... ouais ça va plutôt pas mal. Comme d'hab quoi, les choses ne changent pas. Quand est-ce que tu passes me voir sur euh... Sur Nantes ? Ou que tu m'invites ? En Bretagne ? Tu me dois un resto en plus. Enfin tu me dois une planche. Tu me dois une planche de saucissons. Et de fromage. Bonsoir tout le monde. Juste pour savoir. Spot a quitté Koi. Mais K est devenu Koi. L'équipe existe toujours. Je pense qu'elle est devenue euh... Feur. T'es chiant de venir à la maison ? Je suis loin hein. T'habites où déjà toi ? À Vannes non ? À Lorient ? 1h30 de route. À côté de Doré. C'est où Oré ? 1h30 ? Et 1h30 c'est pas loin les mecs hein. 1h30 pour moi c'est un petit... C'est une petite balade. Oh la 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 ! Et vous avez vu ? Même sur le G36 pas de 1.5. Ok. Regardons cette entrée. Tu vois ? Là il pourrait être en... Bon là il est en clic droit en l'occurrence. Oh la la. On parle de l'opportunité de la démo. C'était des autres opportunités de la démo. C'était des autres opportunités de la démo. C'était des autres opportunités de la démo. Les joueurs sont en place. Ça va dire que BDS peut juste s'en aller, s'en aller, s'en aller, s'en aller, s'en aller. Et... BDS. Un très clair. C'est un coup de tournage de eux. Ils voient l'opportunité, ils voient la démo. Bon argument. On se fait... On se fait dès que je renvoie mes composants alors. Comme ça pas de PC, obligé de sortir. Mais viens, viens. Mec, il y a plus de trucs à faire à Nantes là. On se fera un caliceo. Tu vois, c'est un truc avec un sauna, un mam. En amoureux. Tu veux qu'il vienne ce week-end ? Tu peux hein, si tu veux. Tu veux venir à notre séminaire ? C'est dans le Puy de Dôme ce week-end, Furlax. Non sérieusement, c'est le rassemblement de tout le staff de la SA. Si t'es dispos ce week-end, tu peux. Je t'emmène, tu descends à Nantes. On part avec la voiture. Jeudi. Ouais, c'est vrai, on part 4 jours. Derrière, il y aura des trucs au programme. Voilà quoi. C'est qui contre BDS ? C'est M80. M80. Tu t'es amélioré sur le Lancet Smoke ? Niquez vos m*****. Pour info, le marbre au sol du Caliceo, c'est mon entreprise qui l'a fait. Voilà. Sérieux ? Mais c'est... Vraiment une information de merde. Non, j'allais dire incroyable. Mais au final, j'ai réfléchi et je me dis, ah ouais non, franchement, on s'en bat. Je m'entartine le fion, franchement. Mais j'y penserai la prochaine fois, je dirai. Putain la vache. Vous savez quoi ? Tu vois ce marbre, Choupette ? Eh ben, c'est un de mes viewers qui l'a fait. Il y a le peptard qui ne reprendra plus jamais de sub ici. Mais le marbre en plus, tu dis. Attends, il n'y a pas de marbre là-bas. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est des mosaïques. M80 ont enlevé Yana pour éviter que Chéko a des neds. Et des neds. Et des neds. Ah oui ? Tu le penses ? Ah bah c'est vrai que ça... Tout de suite... Pfff, Renshi en mode... Kenny, yes. Au niveau du budget, c'est pas mal du tout. Ah ouais ? Oh dommage, c'était propre. Oh dommage, c'était propre. Ils sont bons quand même, M80. Oh la la, il va la perdre. Ils sont trop forts. Mais je comprends pas pourquoi Chéko joue sans le viseur x1.5. Bah justement pour ce qu'on disait là. Et puis il a toujours joué en 1.0. Il est tellement proche de son écran de toute façon, ça fait 1.5 pour lui je pense. Je pense qu'ils mettent l'autre dans le walk-in closet, en regardant dans le bedroom. En regardant dans le bedroom. C'est ce que je pense. On va voir dans le replay. 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 Il était incroyable. Mais Rainbow Six, c'est un jeu qui joue au clavier avant de se jouer à la souris. Et c'est là que Chéko est meilleur par exemple. Si on devait vraiment faire une comparaison à v1, j'ai l'impression. Oui enfin celle de la pierre Six et je suis dans une entreprise à Nantes qui travaillait la pierre. Et qui effectuait ce chantier. Ok ça marche putain. Oui, le kitchen hatch a été ouvert. On a vu que le dirt a été ouvert. Mais Shaco est envers le bleu, il était un peu lackluster. On a vu quelques joueurs envers le bleu. Shaco, cette fois-ci, a manoeuvré sur des nouvelles pastures. Il va être rocker les nades. J'avoue. Si vous avez battu les nades pour prendre le bleu. C'est vrai. Vous avez besoin de les nades pour prendre le bleu. Parce que le bleu est tellement important ici. Et c'est Shaco's seul. Et vous regardez aussi la fenêtre de bleu, et vous regardez aussi en tour de la chambre. Vous avez besoin de la clavier aussi. Qu'est-ce que je fais après ? J'ai envie de retourner sur Jagged Alliance. Vous allez me détester mais bon. Je suis totalement addict. Jagged Alliance obligatoire. Bonjour les gens. Yo Zago, comment ça va ? Yes, c'est top. Battlefield 2042. Punishino. Mais qu'est-ce que tu... Y'a plus personne sur Battlefield. Bonjour maître, comment tu vas ? Ça va mais je suis pas à 2000 subs et ça me met du stress. Ok ? Voilà. 2000 subs c'est mon minimum. Donc du coup les amis, plutôt que de vous parler de sub-goal tout pourri. Si vous voulez baisser mon taux de cortisol, prenez un sub. En baissant mon taux de cortisol, du coup vous augmentez mon espérance de vie. Quelque part à chaque fois que vous vous subez, vous me permettez de vivre un peu plus longtemps. Et si vous vous subez pas et que vous parlez dans le chat, quelque part c'est que vous avez envie de ma mort. Ouais c'est logique. Quel est le but du jeu Jagged Alliance 3 ? On se fait plein de missions en vue du dessus. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Souflex t'es toujours là ou quoi ? Souflex on dirait trop un G.O. du Club Med parfois. Aller ! Yeah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh non toi t'es grosse ! Ouais. Eh ! Eh ! Eh ! Au pire tu fais comme Gibbs pour atteindre ses sub gifts. Tu fais plus rien tant que tu n'as pas 2000 subs. Il est à combien ? Il est à combien Gibbs ? Il est à combien ? Il est à 10 000 subs non ? Putain là. Eh ! Ils mettent des chouquettes les mecs. 16K. Mec là c'est indécent en fait. Tu te rends compte ? C'est indécent. Oui. C'est que huit fois plus que toi. Moi c'est encore décent ça va. À partir de 5000 subs pour moi ça dépasse le stat de la décence. Toutes. C'est pas le fait ! C'est pas le fait ! C'est parti ! C'est parti ! C'est pas le revoir ! Il est désolée. Comment ça ? C'est parti ! C'est parti ! Tu faisais pas plus de vues en stream avant ? Quoi ? De vues ? Qu'est-ce que tu racontes ? Comment ça en vue ? Comment ça ? GHK ou MWS Marui ? Je sais pas, j'en ai aucune idée poulaire. Point d'exclamation Discord, demande à Black Apache. C'est la personne qui me... Quand on parle de technique et de matos, c'est une personne qui sait de quoi il parle. Genre vraiment. Il y a pas plus de viewers. Si, non, non, ça a quasiment toujours été pareil. On s'en fout du nombre de viewers les gens. Viewers, c'est pas ça qui permet de vivre, tu vois. In fine si, mais bon. Voilà quoi. Il y a des gens qui ont 5 fois plus de viewers que moi et j'en vis pas du tout leur position quoi. C'est quoi ta réplique ? Aha ! Je ferai une vidéo un jour. Quand tu seras sub, tu te rases, pareil. J'aime bien les jerseys de l'équipe eSport en bas à droite là. C'est bien. Sobre. On parle d'airsoft, Quid. Ils sortent quand même de grosses games menées à 6-3 je crois contre W7M. Ils reviennent de loin. Un gros tournoi. A de voir ce qu'ils donneront aux Six. Bah c'est vrai que j'ai l'impression que la finale n'est pas vraiment représentative des difficultés qu'ils ont pu rencontrer sur d'autres moments du... Parce que là ça donne vraiment l'impression que ça déroule quoi. Hop. C'est propre là le... La prod est cool. Le trophée a l'air un peu cheap mais ça va. J'attends mon Prime et promis je sub. Il y a intérêt les amis. Ah mais il récupérait le flux du joueur là parce qu'on a vu les FPS en bas à gauche marqué. Les cash price ont changé par rapport à quand tu jouais. Bah oui. Bien sûr qu'ils ont fait. Ils ont changé. Ils ont fait x20. Oh. Oh. Sous-titrage ST' 501 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 5-2 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 6-6 5-5 6-6 6-6 7-6 6-6 6-6-7 7-6-7 Là c'est la première fois que M80 ils commençaient à mettre de la pression je trouvais dans leurs attaques quoi. Ohlala ils sortent le montagne mais... L'autre Sheikko. Il est tellement pixelement placé le shield. Oh il va tout prendre avec le fait de rire dans la gueule. 6-4 tu fais bien le beauf un peu Gogol. Eh ouais les mecs. Demain on va faire du pack opening les gars sur FIFA. Dire que R6 est mort oui et non mais en vrai Ubi devrait laisser la main à des studios qui on pourrait pour le coup faire la diff. Il y a de rire il a vraiment rien à faire sur ce jeu. Pourquoi ? Vous voyez quand on vous dit de prendre les risques. Parce qu'autrement ils voient très bien ce qui va se dérouler. Le montage va pusher, ils vont être sur le site et ils vont devoir rejouer un retake quoi. Parce qu'il est complètement cancer cette OP. C'est normal qu'il soit cancer, il fait de la fumée. Juste un meilleur codage et des putains de serveurs. Donc ça ça changera pas les amis. Un Vanguard, les joueurs pourraient souffler déjà et un studio qui staffe un Rainbow Six siège 2.0 avec une correction générale des soucis mineurs qui pourraient devenir majeurs. Oui oui les gars franchement. Les gars oh la vache oh la tête bien sûr et des taux et des taux immobiliers qui reviennent à 1.0 mais faut pas rêver en fait ça reviendra c'est pas possible. Ça joue encore CCTV en 2023 je trouve ça nul. Bah parce que c'est vrai que c'est une bonne question. Après je sais plus ce qu'il devait être disponible mais peut-être qu'ils se sentent un peu confiants dans le sens… Fenrir maintenant pour défendre le garage c'est vraiment pas mal pour défendre ton garage tu vois. Donc peut-être qu'ils se sentent confiants sur la capacité à être dynamique et au final à les outplay sur quasiment… ils se sentent confiants quoi… mais ça se joue hein… Après… il y a un moment où t'es obligé de prendre un mot aussi de toute façon. T'hésitais pour les faire… putain… c'est comme si sur un R6 chaque saison tu devais racheter des agents. Hein ? Quoi ? Enzo on va sortir une vidéo le 29 point d'exclamation YT sur la chaîne… Fin elle sortira pas sur ma chaîne. Elle sortira sur la chaîne de French Hardware. Voilà bam le leak. Pouf. Principal ou secondaire je sais plus mais… Toc. Et ça, ça sort le 29. Yunkis ça devient une équipe de niveau FL. Yunkis y'a plus de personnes chez Yunkis. Ouais ça va vite hein. Ouais ouais ouais. Il y en a pas voulu prendre deux subs ce fils de pute, je lui ai dit tu dégages. Je veux pas citer mais c'est Gorank. Non sérieusement Yunkis, on a fait des tests etc. Mais on a discuté avec les joueurs et c'était dans leur intérêt et le nôtre s'ils continuent dans une autre structure. Le truc en tout transparent les amis, Yunkis c'est une structure très particulière qui est liée au campus de la Solty Academy. Et c'est compliqué d'être dans Yunkis parce que t'es obligé d'être dans une logique d'aider à la création de contenu. En termes de production, le fait de voir les pracs etc. C'est plus compliqué d'être chez Yunkis que d'être dans n'importe quelle autre structure T2, T3 qui pourrait se permettre de payer des déplacements, un truc comme ça, sans rien demander quasiment en retour si ce n'est des résultats quoi. Nous c'est pas notre mindset. Oh le push de l'IKEFAQ au moment du C4, parfait. Terminé. Pour relancer le jeu il faut mettre les anciennes maps. Non ça c'est parce que vous êtes matrixé par la nostalgie. Tu remets le jeu comme il était en 2015, les gens vont parvenir. Le problème aussi avec R6 et les cheaters c'est que c'est plus épuyant pour avoir des cheaters qui vont racheter des comptes pour continuer à cheater et se faire ban et recheater crois-tu ? Je sais pas mais en termes de cheater c'est pas si dégueulasse que ça. C'est moins problématique aujourd'hui que ça ne l'était l'année dernière par exemple je trouve. En soit le... En soit le... Le niveau de jeu... Pardon le... On n'est pas trop mal quoi à l'heure actuelle ça va. Yo Steph ! Merci pour les 9 mois de frais scolarité t'es un monstre poulet. Et encore merci Salt Infinity pour les 72 mois je te l'ai pas dit mais merci beaucoup mon poulet. Tu vas coacher une autre équipe ? Je pense qu'il y aura une autre logique de faire un Road to Louvard qui sera la prochaine LAN à mon avis sur laquelle vous allez me voir. Et je sais pas si... Visiblement j'ai vu des dates qui ont filé tout à l'heure dans le chat. Je sais pas si vous avez vu mais c'est pas... Je sais pas. Est-ce que ça a été annoncé ou pas parce que autrement je vais leak. Ah c'est annoncé. Ah ok. Donc ce sera le 27-28 octobre et c'est pas à Charleroi. C'est à Liège. Donc participez-y. Ça va être cool. Au moins remettre des anciennes maps dans un mode de jeu. Je sais pas. Je sais pas. Je viens du Youtube. C'est mon premier lab. Comment fait-on pour avoir le pendentif de la SoulTier Academy ? Eh ben... Il faut envoyer une lettre à Yves Guimaud et lui demander d'arrêter cette euh... De rétablir le dialogue entre Ubisoft et 6.4. Voilà. En revanche si on va à Liège là l'accent il est bien fort. Alors on va bien rigoler hein. Alors là ça va être bien drôle. C'est pour ça que j'y vais d'ailleurs hein. Liège. En vrai moi tu retires les CS sur console je spam le jeu. En vrai y'a beaucoup de personnes qui utilisent aussi les CS comme une excuse parce qu'ils se font défoncer par des joueurs manettes. Je pense pas qu'il y'a autant de clavier souris que certaines personnes le prétendent. ... ... ... ... Oh lalalalalalalalalalalala Qu'est ce qu'ils disent ? La victoire la victoire ? Non Ça a enchaîné, ouais. Oui, totalement, mais vrai. Bon, faut que t'ailles voir par toi-même, c'est affolant. Qui a le plus gros GameSense et BDS selon toi ? Je veux dire celui qui fait le plus marcher son cerveau. Je sais pas, aucune idée. Il y a moins de logique. Le GameSense, tu le vois beaucoup plus quand l'individu est... Le GameSense, c'est le truc que tu vois beaucoup en ranked quand tu vas partir en solo en fait, puisque t'es un peu tout seul dans ton monde. Là, le mot qui vient... Le curseur du GameSense, il a aucun sens quasiment. Là, c'est le curseur du Teamplay qui est important. Ce trophée est vraiment moche. C'est pas très grave, on s'en faut. Je pense pas qu'ils le font pour le trophée. Ouais, c'était pas le truc en réalité augmenté. Là, c'était pas le truc le plus sexy de l'époque. L'histoire de l'humanité. Et il a l'air un peu bugué en plus. C'est quoi ce PNG orange ? Il y a un carré, là. Il fait la gueule. Il veut le faire comme League of Legends, mais ouais, c'est un peu moche. Perso, je suis chiant en panette et les CS m'ont jamais dérangé. Ah ouais ? Chose à retenir, BDS win, mais les joueurs de M80 sont mieux payés. Ah ouais ? Combien sont payés les joueurs de M80 ? Bah assez pour que Spoilt parte chez eux ? Ouais, je sais pas s'il l'a fait que pour l'argent. Le Teamplay de BDS sur les attaques au sous-sol de club était juste impressionnant. Incroyable. Une fois, pour ceux de vous dans l'arène, vos gamers A, Rainbow Six, 20-23 champions, c'est BDS ! Merci Nerfair, Vatten pour les 11 mois de frais de scolarité. Un monstre poulet. Ouais. Ouais. Alors, c'est la chose. C'est quoi sur ce tournament qui fait le meilleur de votre équipe ? Le Yon-Shipping Major, c'est un peu plus longtemps. C'est la dernière fois que nous étions tous ensemble, quand vous avez eu des coutes de silverware. Mais il y a quelque chose sur ce tournament qui fait le meilleur de votre équipe ? Je ne sais pas. Quand nous sommes venus ici, tout le monde s'est senti tellement motivé. Mais je ne sais pas. On a juste gagné. Je ne sais pas. En part, c'est une missione plus elle ? C'est une missione très bonne. En plus, c'est un peu plus, c'est celui qui vous dit que c'est une missione plus. Mais il n'a pas connu cette solution. Connu le 3 à 0, c'est la missione plus, c'est la missione plus. Donc, c'est donc un meur de l'armer. Il y a aussi, sur une question que vous avez eu, c'est une missione plus pochaine. Comme ce qui suit le Yon-Shipping Major en Rainbow Six Siege. Mais il y a cette missione, et toujours les刚ir, ce que vous avez beaucoup à la suite. Pour la suite, lesquels qui sont tous ceux qui sont lesquels ! Donc, c'est une façon générale. Il y a bien. Oui, il n'y a pas de raison, mais au lieu où nous sommes arrivés à la Riyadh, nous devons être vraiment soutenir pour prendre la bouteille. Les M.A.T ont été fantastiques au cours de l'événement. Il y a une équipe fantastique. Je sais qu'on va voir beaucoup plus d'entre eux ici dans l'avenir. Mais avez-vous pensé que c'était un 3-0 dans vos rêves incroyables ? Oui, oui, oui. Oui, c'est une bonne réponse. Il s'est trop mal placé, il ne s'y attendait pas du tout. Yes. Ah, le mec, c'est Zaiwoo. Allez, c'est ce qu'a traduit STP. Lui, il ne fait que de traduire ce que lui a dit. Donc lui, il demandait à Elems en mode... Franchement, vous saviez l'air extrêmement confiants. Vous n'avez pas douté une seule seconde. Et Elems a dit, oula, pas du tout. Au final, c'était plutôt l'inverse. Vu la façon dont on a joué pendant tout le tournoi, on s'attendait vraiment à ce que ce soit extrêmement compliqué comme finale. Honnêtement, je ne sais pas. Je n'ai pas les mots. Je n'ai pas vraiment l'explication. Il y a un truc qui s'est déclenché, qui fait qu'on joue bien. C'est fluide. Ça joue vachement bien. Et voilà. Et je ne sais pas pourquoi. Et voilà. M.A.T were fantastic throughout this entire event. Commisérations to what is it, a fantastic team. And I know that we are going to see a lot more from them here in the future. But were you expecting... Est-ce que vous attendez pas le regard ? Ça, il faut prendre le screen. Et il faut le mettre sur Twitter. Tu sais, sur le compte Rainbow Six qui fait... Le truc... Seconds that present... Tu sais... Unprecedented... Enfin, je ne sais plus là. C'est... A few moments before the drama. Tu vois. C'est comment déjà ? Rangeron nous fera toujours autant rire. Enfin... Tout ça sans forcer. Là, le truc du genre... Il ne va pas me parler à moi quand même. Est-ce que c'est un 3-0 dans vos rêves wildest ? Oui, oui. Oui, c'est une bonne réponse assez. Chaiko, la dernière fois que nous étions ensemble, Yon Chopin Major, vous avez évoqué le trophée là-bas. Vous avez fait le back-to-back ici. Vous avez été MVP l'année dernière. Et vous étiez encore phénoménal ici à Riyadh. Oui. Oui, c'est cool de... Go to win again. Back-to-back. So... It's great. Back-to-back chance. Any last... Licky fact, You weren't here. The game is a last time round. This time, You played a big part in it. Context human. Moments before disaster. Non, c'est few moments before disaster. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Rainbow Six là. Few moments before disaster. C'est celui-là, faut admettre. C'est le trophée, What does it mean to you ? It's been amazing. Like, I'm not the mistake in BDS. So... I'm feel comfortable now. Je suis peu léreur chez BDS. Le Leading Game était bien. Riyadh, c'est génial. Je sais pas si c'était Leading Game, mais j'ai pas compris. Je parlais en tout. Thank you so much. Qu'est-ce que vous avez à dire aux fans ? Merci. 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 Et peut-être à l'année prochaine. All right, guys. We are going to do something that we've been doing here at Gamers A, a bit of a signing, if you will. And we're going to get that set up for you in just a moment's time. In fact, I think we're ready to do it right now. So what we want you to do is, I'm going to give you a special pen, right? And at which point, I want you to go and sign every one of you, sign your name on that camera right there. Again. Yeah, yeah, yeah. Ladies and gentlemen, I should have unscrewed that for you first, shouldn't I ? Have you got it ? I should have really teed you up for this. I blame the stage manager for this, right ? I'm kidding. Can we... I've got my hands full. Do you want to try again ? This is awkward. I'll tell you what. As you start to... There we go. We're ready to go. As you sign the camera, I just want to say one more time. Congratulations from all of us here at Gamers 8 to our Rainbow Six champions. One more time, please, for BDS. Et là, il fait une grosse... Et là, il fait une grosse croix gammée. Franchement, tu vois, moi, j'aimerais bien se faire ce genre de blague, tu vois. Mais ça, ça passerait pas, tu vois. Mais j'aimerais bien juste aller gagner là et faire une énorme bite. Je suis sûr et certain que je pourrais faire une énorme bite. Vraiment, ce serait incroyable, tu vois. Genre un bon gros phallus, quoi. En plein milieu de l'écran. J'ai vraiment trop un enfant. J'ai vraiment trop un enfant. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, c'est cool, mais il faudrait qu'il reverse la caméra, du coup. T'es complètement atteint. Avouez que vous aimeriez pas... Faire une grosse teub, quoi. Faire une grosse teub, quoi. Faire une grosse teub, quoi. Il a la barbe, la mieux taillée de l'histoire de la barbe, franchement. Sa barbe, c'est un JPEG. Il t'aurait cancel direct. Ou enfin, le cancel d'Arabie Saoudite, ouais, je pense que ça s'appelle... Coupez la tête. T'as décidé une teub, bah on te coupe la tête, fils de pute. Cancel. Une teub, oui. Mais pas ce que tu as dit avant. Bien que ça les dérangerait pas là où se passait le tournoi. Oh lolo, Tifu. On se demande ce que je regarde à droite quand même. C'est comment ça s'est passé maintenant avant de dire un bon... Tain, c'est l'autre là. Vous avez déjà vu ce mec ? Il y a des gens qui connaissent ça. Hier, j'étais en train de regarder les trucs sur mon téléphone, sur mon machin. C'est un peu mesmerizing. C'est un peu... La qualité de la vidéo est incroyable. De toute façon, ça va péter les doigts. Ouais, forcément. Il y en a qui connaissent ce mec ou pas ? T'as loupé l'assignateur de Bridé. Il est dessiné quoi ? Il l'a fait la teub ? Bon, personne ne connaît. Bon, allez vous faire foutre en fait. Vas-y, je parle à personne en fait. Je parle à des gens, vous ne me répondez même pas. Merci Sanjoku pour les 17 mots frais de scolarité. Je suis tout seul dans mon monde en fait. On n'a pas les mêmes refs. J'y arrive pas. J'y arrive pas à m'adapter. Du coup, je mets la musique. Je mets la musique, je vais urinax et je reviens juste après. Genre dans 10 secondes. N'oubliez pas, point d'exclamation LSD les amis. Abonnez-vous, ça me ferait extrêmement plaisir. Même si vous êtes tout seul. Sous-titrage ST' 501. 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 Non, 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 non Ça part sur quoi, là ? Je sais pas Vous voulez que ça parte sur quoi, là ? Jagged Les mecs, j'ai trop envie de faire un jagged alliance Vous dites ça pour me faire plaisir Only fan, j'aimerais trop, franchement Moi, je suis pas très pudique, franchement Franchement Ouais, franchement Ce serait incroyable Du coup, je serais obligé de compter sur mon corps Du coup, ça me motiverait à faire du sport, tu vois J'aurais un corps de ouf et tout Et là, je serais là en train de faire des Tiens Oh, tu veux Only Gaming, j'écris ton nom sur mon bras Ce serait trop cool, quoi J'aurais rien à faire Je me ferais rincer Un pec, en fait Un peu de snowrunner Je confirme Une analyse profonde d'un match e-sport de Valorant Bah là, il est blanc Là, il est flashé Là, il est flashé Là, il a pris une ulti de What the fuck is going on ? Voilà, c'est ça NDR En vrai, six acteurs de cul, ce serait fou Je m'abonne direct Il y a quand même eu un écart de ouf, là On était en train de parler de Only Fan, frérot T'as fait un gap, là T'as franchi un truc, là Il y a un palier Fais ce que t'as envie On est là, au calme, ce soir Oh, le bullshit Fais ce que t'as envie J'ai enlevé BDS derrière moi On a perdu 150 viewers Fais ce que t'as envie, il me dit l'autre Franchement, je vais mettre un logo BDS en haut à droite Bam ! 300 personnes Il y a une force d'attraction de ouf Merci, Samaritain, pour les deux mois T'as un monstre, poulet Vraiment, ça me touche énormément Je sais pas, en fait Je sais pas à quoi jouer En fait, si, j'ai envie d'aller sur Jagged Mais... Ce jeu est tellement incroyable, les amis SnowRunner, vu qu'on y est là Sinon, Jagged Non, non, SnowRunner Là, c'est fini, quoi Jagged, tu vas perdre 150 viewers Mais non, il restera 150 viewers A Jagged Dont 16 qui ne dorment pas, quoi Business Tour Non, j'ai un tournoi TM T'as un tournoi Trackmania, là ? T'as un tournoi... Un petit coup de BF 2042, ça fait longtemps Ah non, franchement, 2042 Non, non, non En fait Tous les FPS Je passe pas un bon moment dessus, au final Tu vois ? Tous les FPS Là, tu me dirais Va sur Valo, va sur CS Va sur machin J'ai relancé l'autre jour CS Bon, il était 3h du mat' Je me suis fait laver le cul par des... Je sais pas, j'avais un aigle, là Je sais pas ce que c'était, là Ça m'a cassé les couilles J'ai fait Vas-y, mets toi, je te défonce Mais il va falloir que je rejoue encore Pendant 3 mois Pour retrouver un niveau, quoi Ça m'énerve, ça Yo Washi Donc je vais pas passer un bon moment, en fait Je vais aller sur BF 2042 Je vais prendre l'avion Je vais me faire pipipipipipipi! Je vais me faire défoncer Ça m'énerver Je vais faire putain J'ai perdu mon niveau de jeu Les gens qui aiment pas regarder Jagged Ils ont rien compris à la vie Pas de jeu Juste call Et faire chier Mary Mais il est pas là, mec Il est en éternation Comme l'hibernation Mais il était pour lui Donc il n'est pas dispo. Là c'est la période où il ne faut pas le déranger. C'est la période où il va revenir au mois de septembre et en règle générale ça va être avec des grands projets politiques des grands travaux vers le 10 septembre. Souvenez-vous de ça. Il va sortir un truc du genre ouais là franchement on s'est mis sur le serveur SGTRP et tout je travaille tous les jours, 10 heures par jour là. Je dev le serveur. Voilà. Les BDS ont gagné combien hormis le trophée ? 750 000 dollars euros. Ça fait un paquet d'euros quand même. Et plus on vieillit et plus c'est long de retrouver son level quand on arrête pendant longtemps. Ouais ça c'est vrai. Yo Mark Wolf comment ça va poulet ? Ah oui. Ah ouais. Là c'était intéressant. Bon déplacement l'Arabie Saoudie. Bon placement, bon déplacement. Qu'est-ce qu'il y a Tisma ? Pourquoi tu me... Ah franchement vas-y je la tweet. Il va me détester. C'est même. Quand le micro de... De l'interviewer se rapproche un peu trop. Send now. Je l'ai envoyé, je l'ai tweeté. Tu vas jouer à Valorant ou tu as arrêté d'y jouer ? Non je retournerai sur Valorant. Si je vais sur Valorant c'est mon main game. Donc j'irai le jour où Rainbow Six est mort en fait. Voilà. Yo Niaki comment ça va ? C'est quoi en moyenne le pourcentage joueur et structure pour ce genre de prize pool BDS 6 please ? Le pourcentage joueur et structure ? Aucune idée. Aucune idée. Si ça se trouve BDS ils donnent 100% pour les joueurs. Ils font pas de rétention. C'est possible ? J'en ai aucune idée. Je sais pas. Franchement je sais pas. Faut leur demander à eux. S'ils veulent vous donner l'info en avant. Honnêtement j'en ai pas la moindre foutue idée. Bon je lance Jagged. F*** les viewers. Je change le jeu. Merci infiniment Arkham 100k. Nouvelle étudiant. T'es un monstre mon poulet. Vraiment. Merci les poulets. Vous êtes vraiment des monstres. N'oubliez pas pour l'exclamation LSD s'il vous plaît. Si vous voulez. Il y a un code promo sur le LSD en ce moment. Pour l'exclamation LSD. Je suis addict à ce jeu. Aidez-moi. What ? Voilà. Je kiffe les LSD. Ah pour l'exclamation LSD les amis. Sincèrement si Valo devient ton main game. Tu peux être emmo ou ascendant facilement en quelques mois. Voire un an. Mec. Je reviens sur Valorante. En un mois je suis immortal. Après le reste voilà quoi. Mais on s'en fout en fait. Moi le but du jeu c'est pas d'être immortal. Je préfère être gold avec 5000 subs. Qu'être radiant 1. Avec 1000 subs en fait. J'en ai rien à branler tu vois. Les gars. Moi mon jeu. C'est d'avoir le plus de subs possible tu vois. Il est là mon game à moi tu vois. Voilà. C'est tout. Bon bah du coup je lance Jagged. Putain la flashbang à chaque fois là. Allez let's go. Je suis sûr tu rejoues actuellement. Tu redeviens champion du monde. Ah ouais carrément ? Non ça je l'ai jamais été en revanche. Mais radiant oui. Go torse nu. Amid sub, striptease et d'autres choses qui marchent. Ça marche pas pour moi. On n'est pas tous égaux sur le OnlyFans quand même. Si tu vas sur Valorant, tu peux récupérer des nouveaux viewers en masse non ? Qu'est-ce que vous avez avec Valorant les mecs là ? Qu'est-ce que vous avez avec Valorant ? Vous étiez où entre mars 2020 et juillet 2020 ? Vous étiez où les mecs ? Vous étiez où ? Est-ce que vous me connaissiez entre mars 2020 et juillet 2020 ? Non. J'ai fait que du Valorant les mecs. Que du Valorant. Putain la vache. C'est où le truc là ? Merde. J'avais un truc. C'est têche ou quoi ? Vas-y, je le trouve pas. Vas-y, je le trouve pas. Vas-y, je le trouve pas. Vas-y, j'étais dans les premiers, ok ? Je t'ai invité à Barcelone, moi. Voilà. Enfin, c'est tout, en fait. Ok, vous étiez là et j'étais en train de vous dire les gars, Valorant c'est l'avenir, Valorant c'est l'avenir, Valorant c'est l'avenir. Le truc que je prenais dans mon chat, c'était « Retourne sur Redboxix, espèce de gros fils de pute. » Valorant, tu penses pas que la hype elle est passée ? Franchement, tu penses pas que la hype elle est passée à Valorant ? Bah franchement, ça a bien droppé les viewers. Moi je pense Valorant dans 6 mois, puis personne n'en parle. Franchement, 6-4, tu devrais retourner sur Redboxix. Franchement, Redboxix en ce moment a besoin de toi. Tu devrais arrêter avec Valorant. Bah franchement, t'as vu le nombre de viewers que t'as ? T'en avais 1000 la semaine dernière, 507 semaines, du coup 0 la semaine prochaine. T'as perdu au moins 1500 subs depuis que t'es sur Valorant. Que des trucs comme ça ! Pendant des mois et des mois et des mois et des mois, bordel de merde. Et là, ayez, y'a 3-4 noms qui sont des grands noms qui sont sur le truc. Franchement, c'est lui le dire, c'est que c'est vrai. Les gars. En fait, il se porte sur R6. R6, point ! Étrance, ce cadre. Putain, c'est un trophée. Mais ouais, grave, mon gars, c'est les World Championship. Essaie de faire les deux. Mais c'est nul de faire les deux, les mecs. Qui ? Mais vous pouvez pas, vous pouvez pas à l'heure actuelle. Les gens veulent pas de ça. Ils veulent pas des tournevis. Ils veulent pas des couteaux suisses. Ils veulent un vrai tournevis, tu vois. Ah, vrai gars. Tac. Lui, c'est un streamer R6. Elle, c'est streamer Valorant. C'est comme ça, c'est tout. Ah, mais Eric est en live. C'est vrai ? Bah, il m'a pas envoyé de message. Après, je dis ça, je dis rien. Mais le premier live que j'ai vu de toi, tu étais sur Valorant. C'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai ? T'es en live ou quoi ? Je viens de lancer un instant. Ouais, je sais. J'ai des espions partout, mon gars. Ouais, ouais, c'est pas mal. T'as avancé sur la vidéo, fils de pute ? Non. Ouais, d'accord. Ok, ça marche pas. Donc du coup, t'as avancé sur la vidéo ? Non. Bah, c'est pas sympa. Oui, je vais m'y coller. Quand ? Je vais m'y coller. Quand ? Faut qu'elle soit faite cette semaine. Faut qu'elle soit faite cette semaine. Donc, on est lundi. Lundi, pas mardi. On est lundi. Du coup, elle est finie ce week-end. Deal. Si je le fais pas, je te dois... Non, si, si. Elle sera faite. Elle sera faite cette semaine. Cette semaine. Elle sera faite cette semaine. Ok. Tu estimes à combien d'heures de boulot ? J'en sais rien. Ça, je ne peux pas. Moi, je ne suis pas un estimateur. Ah ouais, ouais. Oui, ça va. Bah, ça va, non ? Ouais, ça va. Mais j'ai... Voilà, quoi. Et ce week-end, il y a les salty festivals. Tu viens ? On n'a pas atteint le nombre de subs. C'est dommage. Bah, oui. Mais bon, si tu respectais tes engagements, fils de pute. Les viewers le feraient peut-être pour toi. Oui, bien sûr. Bah, ouais. Respecte-toi de toi-même, comme disait Valérie Damido. C'était Jean-Paul Damido qui a dit ça. Nul, comme blague. Nul, 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 nul. Stop, stop, stop. Arrête. Ouais, c'est vrai. C'est pas un merde. C'est nul. Et donc, du coup... Voilà, quoi. Salut, texte. Quoi ? Non, je dis bonjour à mon viewer qui m'a dit bonjour. Vas-y, je t'en prie. Donc, du coup... Voilà, c'est tout. Et tu joues à quoi, là ? Tu vas à dev ? Ah, bah, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Non, il y aura du dev plus tard. Mais là, j'ai lancé. Je ne sais pas du tout à quoi je vais jouer. Voilà. Ah oui, tu as décidé de rester pauvre, quoi. Le truc, c'est que j'ai vraiment aucune idée. Est-ce que je fais du R6 ? Peut-être. Est-ce que je fais du Star Citizen ? Peut-être. Est-ce que je fais du Diablo ? Non, ça ne sert à rien. Il y a le 20, il y a la nouvelle saison. Je ne sais pas. Donc là, j'allais regarder. J'ai Need for Speed Unbound, à la limite, je pourrais. Ah oui, oui. J'ai regardé sur Twitch, Need for Speed Unbound. Il y a vachement de demandes en ce moment. Oui, j'ai regardé. Au maximum, ils étaient 126, je crois. Oui, c'est bien, mon gars. 126. 126, c'est trois fois mon nombre de viewers. Disons, je ne sais pas dégueulter. Non, du coup, je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas de petits jeux du moment. Je suis dans l'interrogation la plus totale. Et le GTARP, tu reprends quand, Mairi ? Dès que mon serveur sera prêt. Tout simplement. Tu viens avec nous au Saltifestival ce week-end ? Viens au Saltifest. Mais je ne peux pas. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas possible, enfin. On t'avait dit, mec, viens et tu venais. Ah oui, c'est déjà l'île. Ah oui, pour combien tu viens ? Non, mais pour tout l'argent du monde, je ne peux pas. Ce n'est pas une question de... Pour tout l'argent du monde ? Oui, 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 vraiment. Là, tu me donnes 300 euros, par exemple. Je ne peux pas. Ah bah oui, 300 euros qui est tout l'argent du monde. C'est beaucoup, c'est une belle somme, quand même, mec. Ouais, il y a un petit delta, quand même, entre tout l'argent du monde et 300 euros, si je peux me permettre. Oui, vite fait, vite fait, vite fait. OK, donc tu ne viens pas avec nous ? Non, en plus, c'est où ? C'est dans le sud de la Bretagne, de la France. Enfin, au milieu de la France. En vrai, mec, est-ce que vraiment, ça impacte en quelque chose ? À partir du moment où c'est en dehors de ta ville. Ouais, voilà. Y a-t-il une vraie différence, en fait ? Non, c'est pas vrai. C'est vrai ? Vas-y, dis-moi. Ça aurait été du côté de Melun, pour aller faire de l'airsoft, par exemple, tu serais venu. Voilà. Ouais, bah oui, bien sûr. Si le mood était bon à ce moment-là. Ah, le mood est bon à ce moment-là. Ah oui, c'est tout un alignement de planètes, nom de Dieu. Ah, n'empêche, c'est le cas. Ouais, c'est vrai. Non, mais viens, tu vas t'amuser, mec. Pourquoi tu viens pas ? Franchement, je viens te chercher jeudi. De toute façon, je passe te voir. Je viens te chercher jeudi. Tu prends deux Xanax, mon gars. Un par la bouche, un dans le trou de balle. Et viens ! C'est pas grave si t'es shooté et tout, là-bas, tu seras... Tu seras... Il y aura... Il y aura de la drogue. Oh, bah super ! Génial ! Merde. Est-ce qu'il y aura des putes ? Attends, il faut pas que je parle plus fort, parce que la petite, c'est pas loin. Non, ouais, t'inquiète. Bon, on est que tous les deux, là, de toute façon. Donc, tu peux y aller. Ok, d'accord, ça va. Ouais, vas-y. Comment ça, la petite ? T'as changé de meuf. Oui, oui, oui. Bon, elle a 4 ans, celle-là. Tiens, viens voir. Dis bonjour au téléphone. Bonjour. Tu dis bonjour, 6-4. Bonjour, 6-4. T'entendais ? C'est qui ? Il veut savoir qui t'es. Dis, lui. C'est Maxime. C'est Maxime. Maxime ? M, A, X, I, N, E. Oui. What the fuck ? Maxime. Il a dit quoi ? Il a dit un de fuck. Ouais, il a dit ça. Il a dit j'aime bien les fucks. T'es pas un fuck. T'es pas un fuck ? Mais non, c'est une fille. Bah oui, c'est vrai. Bah, tu peux être une fuck-fille. Non, je suis pas une fuck. T'es pas une fuck ? Non, c'est une fille. Ok. What the fuck ? C'est qui ça ? T'as vu ? Il dit ouais. Bah, tu m'as dit que je pouvais pas adopter. Maxime, Maxime, c'est qui ton papa ? C'est Guillaume et Sariel, c'est ma maman. Ok. Et Vincent, c'est qui pour toi ? C'est mon pompon. Ah, ok. Ok, d'accord. Ça marche. Eh ben, bonne journée, Maxime. Bonsoir, 6-4-F-A-N. Au revoir. Au revoir. T'as vu ? Il est gentil, hein ? C'est la fille de mon cousin. Putain, la vache, mais vous avez une grande famille, mec. Oui. Ok. Elle est là, elle est toute la semaine. Ah, bah, dites donc. Ok, bon. Bah, je peux pas dire trop de conneries, alors. Bêtise. Je peux pas dire trop de bêtises. Merde. Zut. Crotte. Ça pristille. Ah, mince. Ouais, ouais. Et du coup, c'est deux putes qui rentrent dans un bar ? Ouais. Ça va les falloir. Il est gréfié, quand même. Non, bon, bref. Ok, d'accord. Et je passe jeudi. Si tu veux passer, passe. Non, mais mec. Non, mais je repars avec toi, de toute façon. J'en ai ras le cul. Je te kidnappe, en fait. Non, tu pourras pas. Pourquoi ? Parce que je vais pas me laisser faire, mec. Mais t'as zéro force physique, mon gars. Eh ben, on verra. On verra ça. On verra ça jeudi. Je vais pas me laisser faire, mon gars. T'es gaulé comme une guimauve. Ah ouais, mais c'est pas le problème. Allez, viens. Je te brise un. Je te brise un genou avant. Non. Allez, viens. Donne-moi 2 000 euros et je viens. Ah ouais ! Alors, tout l'argent du monde, 2 000 euros, 300 euros. 300, c'était pas assez. 2 000 euros et tu viens. Je sais pas à quoi jouer. Je sais pas à quoi jouer. 2 000 euros, tu viendrais. 2 000 euros, tu viendrais. Non, non, non. Non, je te jure que non. Même 2 000 euros. Ça sert à rien. Ouais, voilà. Bon, bref. Tu peux essayer, à la limite. Tu peux essayer. On verra si ça a un impact. Ok, très bien. Eh ben, laisse-moi passer te prendre. Viens avec nous au Saltifestival. Et je te jure, tu auras les 2 000 euros après. Non. Ok. Non. Ben, va te faire foutre. Voilà. Voilà. Mais si tu veux, on peut jouer ensemble. On peut faire des trucs, mais... Non. Ok. Non, je vais jouer à un jeu solo, là. Je suis sur Jagged Alliance, là. C'est un tour partout, que ça ? Hein ? Ouais, c'est tour partout, ouais. C'est tour partout. Mais là, je suis avec les viewers, mais j'ai les pires viewers, là. Ouais, c'est les viewers qui payent pas, un peu con, là. Oui, c'est les viewers un peu chiants, un peu bêtes, ouais. Ah là là, j'ai les pires, là. Ouais, forcément, je faisais un truc sur BDS avant, donc forcément, on se tape la crème de... Ouais, tu vois, le fond de panier, quoi. Ouais, ouais, tu vois, ouais, mec. Un peu matrixé. Ouais, ils ont un peu à l'image des Lens, quelque part. Ok. Alors, je te laisse, du coup. Allez, bisous, poulet, je te laisse. Bisous, bisous. Ciao. Qu'est-ce qu'il est con. Bon, j'abandonne. Moi qui voulais l'aider sur Kik. Désolé, mais en fait, quand je suis comme ça, je vois pas le PC qui est derrière, avec le chat. Du coup... Ah, bien le bonsoir. Merci Nargaguga pour les 29 mois de frères scolarités. Qu'est-ce qu'il y a, Overa, mon poulet ? Tu voulais l'aider qui ? Mary ? Sur Kik ? Bah, va l'aider, poulet. Ah ouais, il est pire. J'arrive à un moment sympa. C'est comme ça dans le Nord. Il va pas te dire qui c'est. Il l'a enlevé. Go lancer l'alerte enlèvement. J'avoue. C'est sûr, en plus. Merci, Matuata, nouvel étudiant du campus. Bienvenue, monstrueux. Aïe, 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 aïe. Ok. C'est mignon, les enfants, quand c'est mignon. Quand même. Moi, à 4 ans, j'ai déjà un gros fils de pute, quand même. Je pense que c'est la raison pour laquelle je veux pas d'enfrains, en fait. Je me dis, oui, à 4 ans, j'ai un fils de pute. 5 ans aussi. Jusqu'à 35 ans, en fait. Mes parents en ont chié, quoi, je pense. Hello, c'est quoi le nom du jeu ? Quand fais-tu du R6 ? Ah, vas-y, j'ai eu peur, Capitaine. J'ai cru que j'allais... J'ai cru que j'allais clic droit ban. Par contre, quand ça grandit, c'est bien chiant. Non, je pense pas, non. Je pense que c'est vraiment l'adolescence qui est casse-couille, quoi. J'ai essayé de le faire venir aussi pour ce week-end, mais bon. Ah ouais ? Ouais, bah laisse tomber, au vent. Laisse tomber. Ouais, ça aurait été cool, mais bon. En plus, c'est l'été. S'il y a bien un moment de l'année où il viendra pas, c'est bien l'été. Je vous l'avais dit, je le connais quand même. T'as pas besoin de nous le dire. On est assez pragmatiques quand même. Non, pas du tout. Quand elle a essayé de dire what the fuck, elle m'a terminé. What the fuck ? Ok, bon, du coup, chargé. On est en train de leak des subs, là. C'est ouf. Ça drop. Je sais pas qui est-ce qu'il y a eu il y a un mois. Ah, c'était pas les salty duels il y a un mois. Mais genre, il y a un mois tout pile, il y a dû avoir pas mal de sub gifts, parce que là, ça drop. Salut Six, j'attends mon invitation pour le salty festival. Mec, le salty festival, c'est le staff de la salty academy ou les très gros contributeurs. T'as un subprime, t'es même pas chez moi, Alex. Espèce de petit salaud, va. Six, tu préfères 100 000 subs ou 100 000 euros ? Ça revient au même, en fait. Grosso merdo, ça revient au même. 100 000 subs, au moins, ça régale 100 000 personnes, quoi. Tu vois, c'est cool. Mais grosso modo, dans la poche, ça revient à peu près au même. Du coup... Ok, en avant. Chargé. Chargé. On avait terminé la prison. Ah ouais ! Bon, ça quittait le jeu. Désolé, mon prime est chez Bistor B-Boy. Pour qu'il s'achète encore des flippers et des BMW. Alex G-Snipe, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? 100 000 subs avec environ 0.1 qui se réabonne. Ouais, vaut mieux 100 000 subs que 100 000 euros. Pourquoi ? Même pas. Il dit bonjour. Salut, Hecto ! Ça arrive ? Attends, je regarde pas tout dans le chat. Ok. Bon, on en était où ? On en était que... Ouais, c'est bon. Oula, pourquoi j'ai 67 FPS ? On va tout couper derrière. Quitter Discord, quitter Nana. Ils vont chier avec leur special offer à chaque fois. C'est quoi ces 90 FPS ? Bon, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. On continue du coup sur Jagged. Et je ne sais plus où j'en suis. En vrai, on était revenu là hier, mais il n'y avait pas vraiment grand chose à faire. Je m'en souviens de ça. Donc on va repasser dans la vue satellite. Et on va checker un peu. Pourquoi ça a repassé en non déclaré ? Merci Eleven Foot pour les deux mois. Vous êtes des monstres, les amis. Vraiment, merci poulet. Je suis à moins 10K. Bon. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je suis à moins 10K. En vrai, je vais aller là. Oh, je suis débile. Nan, je n'ai pas compris. j'ai cliqué sur mauvais truc. Oh non. Dès que t'es en combat, tu te fais enculer sur la sauvegarde quoi. Ah ouais d'accord ok. Donc je vais aller à Port Kakao là. Je vais perdre de la thune encore là-bas là. Tiens c'est qui celui-là ? Lui faudrait l'intercepter ce bâtard là. Ces convois là faudrait que je les intercepte de temps en temps. Moins 7 dollars par secteur. Bon. C'est de la gestion de territoire. De manière il faut que je passe là et à la limite je vais récupérer ça. Je vais retourner à Ernie. Libérer Ernie. On peut pas savoir du coup. Leur donner la MG 42 parce que quelqu'un me la donne et voilà. Et on va faire ça. C'est de la gestion de territoire ? Oula pas du tout. Non non c'est de la gestion. Il y a une logique de macro et une logique micro. Ah tiens en vlain, les mines procurent un revenu quotidien. Y'a que ça ? En mine ? Après comment est ce que je vais me générer de la thune du coup ? Ah on vlain une là. Parce que celle-là elle est tombée quand même hyper 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 rapidement. Les mecs ont commencé à me dire bon bah votre mine elle est morte en fait. Y'a plus rien dedans. Bon let's go. Ah non. Attends. Vas-y, vas-y, vas-y. Avant que l'autre il me dise qu'il a pu... Bon essayons de libérer ça. 13 personnes ça fait chier quand même. Ah mais c'est le truc avec les explosifs là. On l'avait déjà essayé une fois. Il me semble non ? Bon bah y'a qu'une zone de déploiement. Ohlala. Je sens qu'elle va être horrible cette mission. Bon on va débuter en bas. Y'aura au moins un truc pour se planquer parce que l'autre... J'ai une liste de to-do pour nous aider à l'ouvrir notre potentiel. J'ai regardé. Je vous donnerai un puzzle pour accomplir pendant le combat. Visualisez le succès pour l'ouvrir la potentiel. L'ouvrir, encore sans détecter. Mais comment ça ? Une minute trente-deux pour désamorcer les bombes. Mais on est dans la merde en fait. Je sais pas quoi. Ils me font démarrer à l'autre bout en plus. Vraiment des fils de pute. Je sens que... Une minute là ? Y'en a combien de bombes ? J'ai senti une aure de malheur à l'avant. Allez ! On en a vu une bombe mais... Là, 40 secondes, il va se passer quoi ? Bah... Vas-y, go ! Vas-y, mais stop ! Mais... Bah faut arrêter là ! C'est quoi ces trucs ? Parce qu'en plus ils te font des spawns à l'autre bout de la map quoi... Mais non ! Vas-y, Beth... Ok, bon bah... Écoute, ils vont mourir. Et puis voilà, c'est tout. Bon bah voilà, c'est fini. Ciao, au revoir. Un, boum. Ok, super. Bon. Comment ça, fin du combat ? Non, mais please ! C'est dégueulasse quoi, sérieux. Merce ! Bon bah ça ! On va à... need... Vous ! C'est dégueulasse quoi ? C'est dégueulasse ? C'est dégueulasse là sovereign du... Un coup de vous ? Je ne peux pas savoir ? C'est dégueulasse ! Et c'est dégueulasse... Un coup de vous ? Un coup de vous ? Des fois, allez, on va à un coup d'affaires ! Un coup de vous ? Des fois ! Un coup ? Des fois ! Je fais quoi ? Bah c'est fini. Le jeu est fini en fait. D'accord. D'accord, bah c'est super. Super, incroyable. Bon, là en revanche je recommence par terminer le jeu. D'accord, je vais faire entrer les mecs dedans. Oh, c'est bon. Voilà, c'est un truc du tout début de la map. Non, mais c'est mort. C'est mort, c'est mort. Non, non, non. Non, non, pourquoi je les ai fait rentrer dans le bâtiment ? Ils me font spawn à l'autre bout de la map. C'est un truc de fils de pute quoi. J'ai même pas le temps, courant d'y aller. J'ai tout. C'est un truc. Je te suis... Je te suis... Je te suis... Et ça me sauvegarde pile au moment de fin de combat quoi. Ils sont morts on sauvegarde quoi. Oh non j'en commence pas hein. Oh bah j'vais regarder sur le net. Oh non franchement là c'est abusé quoi. J'aurais dû faire des sauvegardes comme un petit fils de pute et puis voilà quoi. Oh les autosave de merde quoi. J'essaie de trouver si je trouve pas les save game. Psss. Psss. Un petit peu de beurre salé dans les épinards. Je force ma copine à te regarder tous les soirs lul petite dédicace pour elle c'est Cindy. La force pas la pauvre. Merci pour les deux euros Hector. Oh je suis vénère les amis. Si je fais une récupération du fichier système tu vois. Psss. Pssts. Psst. Psst. Quelqu'un a une idée ou quoi ? Nique ta merde toi putain Open AppData folder Now open the Roaming folder Now open JAG Alliance 3 folder Now over here you can see all the logs So over here you can find the save game files To access the config file You can open this local storage You can open with notepad And here you can see the config file So this is how you can access the save game files and config file for the game So that'll be all, thank you so much for your time ... Je vais tenter de récup à la limite Comment est-ce qu'on fait ces backups ? Windows Backup en français Ah comment ça s'appelle leur putain de truc là ? Windows Backup en anglais Comment c'est déjà ? Pour établir un Windows Mirror ? Windows le truc pour venir en arrière là ? Le machin là ? Comment c'est déjà ? Le recovery Le recovery Ah merci Bipoche Recovery Mais c'est Windows Recovery Le truc pour revenir à une version de Windows il y a une heure ou deux ? Windows Restore non ? Ah oui d'accord Personne n'en a aucune idée en fait Recovery 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 c'est ça non ? Le 15-7 à 14h39 Mais pas le 15-7 à 14h39 Fils de pute ! Mais pute ! A quoi ça sert d'avoir des PC aussi ouf quoi ? What ? Je t'ai pas demandé de t'attendre mon ch... What ? La save on l'a vu Elle est gérée en local Si tu les réintroduis localement Tente la récup système Bah c'est ça en fait j'aimerais revenir à la récup système d'hier soir en fait Mais c'est ça le système restore non ? La récup système D'accord mais comment on fait la fichier restore ? Comment est-ce qu'on en tente le restore ? Comment est-ce qu'on tente le fucking restore ? Il garde des backups des sauvegardes locales sur une certaine durée Il garde des backups des sauvegardes locales sur une certaine durée Ok bah alors on peut accéder au steam cloud Voir les sauvegardes qui sont sur le steam cloud C'est ça que tu es en train de dire ? Il garde des backups des... Backup steam cloud Backup steam cloud Remote storage Oh fuck Oh fuck Oh fuck Oh fuck Oh fuck Oh fuck Oh j' afterlife Merci. Ah, je sais plus c'était quoi déjà, Profile, mais bon, on a compris que c'était mort. Profile, users, c'est ça Profile User ? Ah, nique ta mère, franchement, putain, je le tape dans le moteur, je le tape pas sur, personne ne veut utiliser ta putain de merde de Profile User, yeah, well, yeah, yes, c'est ça qu'on veut, voilà, mais, 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 c'est User Profile peut-être ? Mais personne n'utilise Microsoft Edge, arrêtez de nous faire chier avec votre merde là. T'es un monstre poulet. Ah, désolé, je suis vénère, User Profile, ah, User Profile et pas Profile User, merci. Genre, plutôt que de nous envoyer sur Internet, vous voulez pas juste… D'ailleurs, c'est celle-là, là, dans le cul, c'est Combat N, donc bon… Débile. Yo, yo, pour les 4 mois, merci Twitch Termit pour les 6 mois, t'es un monstre poulet. Je sais 2015 et non. Je sais pas. Pas impossible, excusez. – Dadosございます. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! ... 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 Créons une sauvegarde au moment où vous mourrez absolument tous. C'est ouf. C'est ouf. Ah, merci. Ah non, Colonel Cookies. En 2013. Mais bon, elles sont là, les savegames. On... Merci. Il n'y a pas de jg d'alliance. Non. C'est le de Windows du coup ? C'est un truc d'enculé. C'est un truc d'enculé. Et Pépé d'attendre. C'est un truc d'enculé. C'est un truc d'enculé. C'est un truc d'enculé. Qu'est-ce que je vais trouver dedans ? Oh putain, j'ai envie de péter un truc. ... Ouais, c'est vrai. C'est un point... ... 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